Alors, on est d'accord tout le monde, c'est ce que c'est que le jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle ? Eh bien, il y a une commande dans le chat, on tape « point d'exclamation JDR » et voilà, il y a ma petite définition. C'est un moment ludique avec des joueurs et un compteur qui s'amusent à se raconter une histoire commune dans un univers prédéterminé. Voilà, donc le jeu de rôle, c'est un moment convivial, tout simplement, qui permet de se raconter des histoires à plusieurs, en petits comités. C'est un peu comme du théâtre, mais en beaucoup plus restreint et un petit peu aussi comme du cinéma. Et il y a toute une notion de hasard avec des jets de dés et des règles pour gérer un peu les situations qui peuvent être délicates à valider ou pas. Et donc, en général, il y a un système de règles pour appuyer les histoires. Et bonsoir à toi, super moine ! Ah ! La barbe sera quand même au rendez-vous, effectivement, parce que nous allons être accompagnés ce soir pour la présentation de ce nouveau jeu de rôle d'un des membres de l'équipe de création. Il s'appelle MacGregor, c'est son pseudo sur le net. Et voilà, il va nous accompagner. Il est là, il est avec nous. Je vais passer sur la scène du jeu Legacy of the Crown pour que vous puissiez l'entendre et le voir. Bonsoir ! Hop ! Voilà ! C'est à toi, MacGregor ! Vas-y, dis-nous bonsoir dans l'écran. Tu ne t'es pas démuté ! Espèce de coquinou ! Il faut recliquer sur le micro. Maintenant, on va l'entendre. Allez, ça fonctionne ! Exactement ! Eh bien, bonsoir tout le monde ! C'est un plaisir d'être sur ta chaîne, Maneric, pour pouvoir présenter le jeu de rôle sur lequel j'ai travaillé, moi et d'autres personnes, et en qualité de concepteur de jeu, aussi en tant que développeur web, etc. Merci beaucoup pour cette tribune que tu as la gentillesse de nous offrir. De rien ! Ça fait plaisir ! Donc, voilà, on va discuter pendant deux heures de Legacy of the Crown. La première heure, on va surtout présenter le projet, et puis la deuxième heure, on va te tarasser de questions ! Avec grand plaisir ! J'adore les questions ! Donc déjà, si tu veux, avant de commencer à présenter le jeu, est-ce que tu veux compléter ta présentation ? Oui, bien sûr ! Comment je pourrais compléter ça ? Déjà, j'ai commencé le jeu de rôle il y a très longtemps, quand j'étais au collège, aujourd'hui j'ai 27 ans, et j'ai commencé à l'âge de 13 ans, avec du donjon de Hullbuck, je ne sais pas si certains ont eu le plaisir de pouvoir commencer avec le donjon de Hullbuck, c'est un média qui m'a énormément plu, tout de suite, et j'ai poussé, on y a joué pendant des années, avec des personnages, on s'est donné petit à petit de l'ambiance de Hullbuck, au fur et à mesure qu'on jouait, au fur et à mesure qu'on grandissait aussi, puis au final, c'est l'univers de Warhammer qui a fini par m'attraper par le col, il va rester avec moi pendant un petit moment, et effectivement, je n'ai toujours pas réussi à m'échapper de son emprise, et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai la collection complète de la deuxième édition, la troisième et la quatrième. Ah ouais ? Ouais, 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 je suis un gros gros fan, et même de la troisième édition, alors je n'ai pas beaucoup pu y jouer, mais pour moi, elle est malgré tout une des éditions qui a été la plus boudillée à tort, et à côté de ça, sinon j'ai aussi d'autres expériences, notamment rétro-futur, un peu de copse, de l'anneau unique, du D-Genesis, j'ai des cicatrices, j'ai des balafres sur l'esprit qui sont indélébiles, je ne remercie pas Marco, et c'est déjà pas mal, donc voilà, et à côté de ça, je suis développeur web, PHP, Symfony, pour une boîte à Montpellier. D'accord, très bien, très bien. parlons de Legacy of the Chrome, il a été développé par une équipe, qui a été financée par un projet Ulule, donc tu peux nous en dire un petit peu plus, sur comment ça a été développé, enfin en tout cas la genèse, avant qu'on présente la bête ? Ouais, bien sûr, alors la genèse, ça remonte à 4 ans, ça devait certainement être, durant la période où on jouait justement, on faisait des Genesis, avec certains du coup, des membres qui ont été la base de l'équipe de développement de Legacy of the Chrome, et donc effectivement, l'idée ça a été vraiment de partir un petit peu de plein d'idées de Dead Genesis, de Warhammer, parce que du coup, il y avait moi, il y avait aussi Kimi, qui est du coup le principal meneur, enfin le meneur du projet, qui lui aussi est un gros mordu de Warhammer, comme moi, et c'était vraiment l'idée, pourquoi on ne tenterait pas d'en faire un, mais parce qu'en ce moment, on joue à Bloodborne, pas moi, mais les autres, parce qu'on joue à Bloodborne, si on faisait du victoire dystopique, un truc un peu à la Dishonored, etc., du coup, ils sont partis là-dessus, il y avait ça, ça s'appelait juste The Crown, mais évidemment, avec la série télévisée, ça allait être compliqué de garder un nom pareil, donc on a fini aussi par la rebaptiser, des gens sont venus, sont partis, selon la motivation, selon aussi le propre sérieux de nos collaborateurs, c'est très dur de porter un projet, sans vouloir d'encourager tous ceux qui auraient, comme dans l'idée de vouloir se lancer dans la création d'un jeu de rôle, ou même dans quoi que ce soit, monter une équipe, c'est ce qu'il y a de plus dur, et la monter, la garder bien soudée, et faire avancer tout ce beau monde-là dans la même direction, en rythme de telle sorte, parce qu'il n'y a pas de blocage, c'est extrêmement difficile, nous ça nous a coûté plusieurs années pour ne rien cacher, mais au final on a réussi à garder le cap, parce qu'on s'est dit qu'on avait déjà énormément de choses, le livre de règles a été écrit très rapidement finalement, le guide du grand royaume aussi, précision, guide et guide du poche du grand royaume, ne sont pas les mêmes ouvrages, celui qui a dans l'initiation, c'est un guide de poche, donc il fait une douzaine de pages, si je ne me rappelle bien, et qui contient l'essentiel, il y a ce qu'il y a à savoir sur le grand royaume, qui est du coup le nouveau royaume uni de Legacy of the Crown, mais le guide lui fait presque, enfin il fait plusieurs centaines de pages, 200, voire 300 pages, et là il y a vraiment tout, ce qu'il y a à savoir sur le grand royaume, pas juste l'essentiel, il y a vraiment quasiment tout, après éventuellement il y a toujours de la place pour pouvoir faire des suppléments, notamment si jamais il s'agit de faire, faire un focal sur Londres, sur certains lents en particulier, mais il y a de quoi faire des scénarios, à peu près partout dans le grand royaume. Oui, et il y a de quoi aussi faire pas mal d'extensions, et ce sera une de mes questions sur la suite. Avec plaisir, avec plaisir, mais du coup, donc j'ai vérifié, il fait bien douze pages, le guide de poche. Je suis une bonne mémoire, c'est bonne mémoire. Et du coup, effectivement, sur le livre de règles, le guide ont été rapidement écrits, mais le moment où il a fallu commencer à faire des maquettes, à rajouter des illustrations, c'est le moment où ça a été vraiment le plus compliqué, parce qu'il a fallu aller chercher des gens qui ne faisaient pas partie de l'équipe de base, donc des gens qu'il a fallu motiver d'une manière ou d'une autre. Ça a du coup engagé des frais, des fois des frais qui n'étaient pas forcément retrouvés dans la qualité du travail rendu, malheureusement. Mais finalement, au bout d'un moment, on a fini par arriver sur un produit qui était assez convaincant, parce qu'au final, on a dit, démarrer sur un livre de règles, personne ne connaît, ça risque d'être un peu casse-gueule. Avec initiation, ça peut être pas mal, on peut jouer aussi sur le côté, surtout qu'en ce moment, le jeu de rôle prend énormément de place, enfin de plus en plus de place, il y a beaucoup de nouveaux jeux qui arrivent. Oui, exactement. Et du coup, on s'est dit, si on faisait de notre jeu un moyen de pouvoir commencer à jouer au jeu de rôle, justement. Et du coup, l'initiation a naît de cette idée-là. On s'est inspiré de ce qui existait déjà, du côté de la 4ème édition de Warhammer, du côté de la Légion de Saint-Canon, la dernière édition, etc. Et on est arrivé sur cette petite boîte que certains ont déjà reçue. Je suis très content de voir que certains l'ont déjà reçue. Et cette boîte-là, il a fallu la financer. Le Hulu est arrivé pour ça. On a charbonné pendant plusieurs mois, trois mois, pour la préparation et pour la campagne en elle-même. Et on a réussi à récolter 120%, si je ne m'abuse, de notre objectif. Donc on est extrêmement fiers, parce qu'encore une fois, on n'était pas connus. On n'était pas connus, je veux dire, sinon de quelques personnes qui étaient souvent des proches à nous. Mais sinon, Legacy of the Crown n'était un nom qui n'avait pas d'écho du tout dans le marché de jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est certainement un peu plus grand grâce à ça. Donc on est content d'y être arrivé. en 26%, pour être exact. Et donc, il y a un lien d'ailleurs pour le projet participatif. Donc c'est dans le chat, il faut taper point d'exclamation LOTC. Et normalement, ça devrait, voilà, mettre le lien vers le financement participatif du projet. Actuellement, il n'est plus actif parce que les campagnes Ulule sont limitées dans le temps. C'est le principe du tout ou rien. Si jamais ils sont atteints, l'outil est atteint, là, on reçoit du coup la somme qui a été versée par les contributeurs. Si jamais on n'atteint pas, tout est reversé aux contributeurs et l'équipe n'a rien. Là, en l'occurrence, la campagne étant terminée, du coup, les donations sont terminées. Mais, je rassure quand même, si vous voulez nous soutenir, je travaille en ce moment sur l'ouverture de la boutique du site sur laquelle on va proposer le kit numérique. Ah, très bien. en vente. Donc, tout ce qu'il faut, mais en PDF, selon ce que vous voulez, accessible, vous pouvez le retélécharger parce qu'il s'agira de créer un compte, valider, enfin, faire l'achat ou si vous avez déjà un code pour ceux qui ont précommandé, pas précommandé, mais participer au Ulule, il s'agit de rentrer le code et vous avez le lien téléchargement, vous téléchargez autant que vous voulez, c'est open bar. En fait, c'est tout simplement legacyofthecround.com pour le site. que je viens de vérifier. Super, merci beaucoup. Je l'ai mis dans le chat et puis, les modos, n'hésitez pas de temps en temps à le remettre dans le chat si ça vous va. Alors, Legacy of the Crown, je vais afficher, alors j'ai reçu un kit d'initiation pour me permettre d'avoir une idée du jeu, de ce dont ça parlait, à quoi ça ressemblait, quels seraient un petit peu les difficultés ou les facilités pour un maître de jeu de prendre en main ce jeu de rôle-là. j'ai un peu affiché le contenu du kit avec ça, le contenu du kit qui indique qu'il y a d'abord, il y a une petite présentation de ce qui est un jeu de rôle. C'est très bien, le matériel nécessaire demandé. donc là, il demande quand même pas mal de dés différents. Oui. L'essentiel, ce réseau en D100, mais effectivement, pour ce qui est de certaines spécificités, le D4, le D6 sont notamment utilisés pour ce qui est des soins du médecin de rouille. Et les D8, le D8 et le D10 auront aussi leur... Enfin, pas du D8 et le D6. Oui, oui. Alors, je vais en remettre. Le D4, D6, oui. Et les D8, D10, effectivement. Les D10, c'est pour les D100. Et du coup, il y a le D12, il me semble aussi. Le D12, vous en avez besoin ? Enfin, non. Justement, je ne sais plus si on en a besoin, mais en tout cas, dans le kit d'initiation, si vous avez D4, D6, normalement, ça suffit. Et D100, ouais. D4 et D100, ouais. Le D100, par contre, est indispensable. C'est lui qui constitue le cœur même du système de jeu dont on va certainement bientôt parler. Ouais, exactement. Donc, voilà, il y a la description un petit peu de ce qu'il y a dans le kit. Donc, le guide de poche qui va présenter le background, le lore, l'environnement du jeu, là où ça va se passer, les différents paysages qu'on peut trouver. et le deuxième PDF, le deuxième kit qui est dans le petit coffret d'initiation, c'est la gazette de Scully qui va présenter toutes les règles et les classes de personnages et qui va rentrer vraiment dans les systèmes, les mécaniques du jeu et voilà, comment interpréter finalement les actions qu'on veut faire et l'influence qu'on veut donner sur l'environnement qui a été présenté dans le guide de poche. Exact. Voilà. Donc, on va commencer par le lore. C'est ma partie préférée dans tous les jeux. Bah oui, mais ça, j'imagine bien, c'est quand même ce qu'il y a de plus croustillant à se mettre sous la dent pour un MJ qui a envie de préparer un scénario. Ouais, c'est ce qui est le plus proche du roman, et oui, quand tu es maître de jeu, tu as moins envie d'être immergé et plus d'avoir cette vue un peu générale et un peu divine de voir du dessus un peu tout le global, quoi. Donc, ça va être un petit peu ça dans le guide de poche. Alors, le guide de poche, il va commencer par décrire le grand royaume. Le grand royaume, ça va être la zone de jeu. Donc, c'est l'angoisse Angleterre à l'époque victorienne, donc c'est fin du 19e et tout début du 20e siècle, c'est l'ère victorienne, c'est le début de l'industrialisation en Europe et c'est là où il y a de grandes avancées en technologie, en tout cas en technique, qui font penser un peu à de la magie pour la population. on parle des montgolfières, donc des dirigeables, on peut parler peut-être des prototypes de premiers avions, même si, c'est peut-être un petit peu plus tard que l'ère victorienne, mais c'est l'électricité dans les rues, c'est vraiment des gros versements dans les modes de vie des gens et puis c'est aussi la naissance des véhicules motorisés, on va dire, un petit peu plus pour les particuliers, enfin qui seront à terme utilisés pour remplacer les calèches et les chevaux. c'est une période aussi où intellectuellement, on fait des grands bons, on fait des prouesses du genre dans la médecine, on invente la médecine criminelle, on commence à vraiment entrer dans des choses très techniques et qui vont être un peu les prémices de la technologie du XXe siècle et de là où on en est maintenant. Je pense à la médecine, mais il y a plein plein d'autres choses. Beaucoup de ronds. C'est vraiment, ça part dans tous les sens et ça, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est produite par le charbon et puis l'exploitation du pétrole et là, comme c'est un jeu de rôle steampunk, ça va être plutôt basé sur le charbon et la vapeur en tout cas. Et il y a un élément qui est central dans le lore, c'est l'apparition, la découverte du veridium, un minéret, une roche qui est caractéristique et qui est très particulière parce qu'elle dégage d'une énergie qui est presque infinie. Le veridium va accélérer les prouesses technologiques de l'époque et une religion va même apparaître autour de ce veridium qui est considéré comme une roche un peu divine. plus exactement. Si je peux me permettre. Justement, alors du coup, là, il s'agit de la description de l'église carréenne qui, en fait, apparaît dans cette période-là. Petite subtilité, mais rectification, l'église carréenne vénère Victoria pour sa qualité presque de prophétesse de ce nouvel âge d'or au grand royaume. Exactement. Effectivement, le lien avec le veridium est là, mais c'est vraiment Victoria qui est divinisée par cette église. Alors, effectivement, le grand royaume est dirigé par une reine qui s'appelle Alexandrina Victoria et qui est donc de la famille royale anglaise, d'où l'époque victorienne. Et elle, elle va vraiment exploiter au maximum le veridium pour inciter sa population à développer du confort et du confort de la technologie et tout ce qui est possible et inimaginable avec le veridium. Et donc, il y a une église qui naît à peu près au même moment de l'apparition du veridium et qui prône le fait que la reine est une parcelle divine en elle et que le fait qu'elle incite la population à exploiter le veridium c'est un signe un peu divin et que donc l'église s'appuie sur les paroles de la reine et sur le potentiel énergétique du veridium et donc va se mettre à exploiter le veridium de manière technologique et ça c'est un peu original déjà puisque l'église et la technologie normalement c'est pas très compatible dans le sens que la subtilité de l'église d'ascendance c'est qu'effectivement la technologie et la religion vont s'entremêler à tel point que même ce qu'on appelle les technodiacres donc en fait c'est le clergé de l'église d'ascendance a fait de sa spécialité la mise au point et l'utilisation de drones du coup c'est super parce que du coup tu passes sur une image où on en voit un justement sur le volet les rues des villes qui servent à la fois à surveiller en fait à tout un tas de tâches de surveillance de contrôle de la population parfois même peut-être d'élimination qui sait tout ce qu'on peut faire avec un drone les possibilités sont illimitées surtout avec le veridium qui est du coup effectivement des couples les possibilités technologiques le grand royaume fait littéralement un bond d'un siècle en avant au moins avec cette technologie exactement et donc le veridium c'est un petit peu la matière qui va être le socle de toute la facette steampunk du jeu c'est d'ailleurs que l'église les technodiacres vont créer des drones mais ils vont aussi alors c'est juste suggérer mais ils vont créer des mécas aussi donc des armures de combat il y a vraiment des possibilités incroyables à faire et donc voilà les drones ne servent pas qu'à surveiller c'est surtout pour la sécurité du peuple c'est important parce que le peuple peut être en danger et l'église est là pour veiller à ce que tout le monde soit heureux dans les règles il faut le peuple doit être protégé surtout de lui-même parfois et des uluberlus qui peuvent bien le composer il faut faire attention à ça et oui c'est tellement facile de sortir des clous alors donc heureusement l'église est là pour vérifier que tout le monde soit bien dans les clous pour que tout le monde soit en harmonie c'est bien c'est pour avancer c'est important donc dans le jeu il y a le thème de l'industrie face à la nature qui est un petit peu mis en avant et l'envie humaine d'être supérieur à son environnement quitte à le détruire est aussi présentée parce qu'avec le veridium va être associé à un événement assez alors c'est plus qu'un événement c'est une malédiction il y a une épidémie qui va se déclencher autour du veridium comme si ce minerai dégageait des radiations ou des choses un petit peu mauvaises pour la santé et une épidémie de ce qu'on appelle la rouille va apparaître un an après la découverte du veridium alors coïncidence peut-être ça serait hérétique de le dire voilà ça serait un peu hérétique de le dire mais pour être clair il y a il y a vraiment une aura un peu toxique qui est la face le côté pile et le côté face du veridium et même s'il apporte de grandes prouesses en technologie il y a un prix à payer et c'est l'épidémie de la rouille qui apparaît et donc qui va diviser un peu la population qui va en exiler beaucoup aussi et qui va en tuer aussi beaucoup c'est un peu un parallèle avec la peste oui la rouille a exactement c'est véritablement c'est une peste la rouille a déjà cette propriété assez fâcheuse de tuer ceux qui en sont contaminés quand ça dans le meilleur des cas parce qu'il a aussi cette cette autre propriété qui est catastrophique c'est de parfois juste transformer les malades en monstres sanguinaires qui vont du coup obéir un côté mutagène quasi primal de meurtre et de se repaître sur leurs proies donc c'est une évidemment c'est une maladie qui doit être endiguée par tous les moyens mais hélas cette autre propriété cette fois-ci il y a encore un défaut de plus d'être incurable manifestement oui après on est on est dans les quoi les les 80 premières années d'existence du du veridium et donc d'un empire un peu technologique qui est steampunk et souvent les remèdes prennent du temps à être trouvés exact c'est pas impossible mais effectivement pour l'instant c'est un peu hors de contrôle et c'est pour ça que l'Angleterre va déployer va demander à la guilde des médecins de déployer un petit peu une élite qui sont appelée les médecins de la rouille et qui vont un peu se spécialiser dans la gestion et le traitement de ce côté mutagène qu'a le veridium et qui est une épine dans le pied de l'empire victorien tout à fait tout à fait ça gêne tout évidemment puisque une population qui meurt qui est donc prise de peur qu'il faut donc contrôler ça ne fait pas des affaires mais en même temps c'est bien pratique aussi quelquefois une population un peu riche bien sûr donc là comme on le disait la rouille a une influence mutagène sur le vivant comme la peste elle circule par l'air est invisible jusqu'à ce que des mutations marquent les corps des malheureux survivants de plus certaines créatures sont apparues spontanément avec la rouille qui sont appelées des cauchemars assoiffés de sang et créant la peur et pour l'instant la seule solution qu'a trouvée la médecine c'est de purifier par le feu voilà sûrement avec les bons conseils de l'église mais le feu ça a toujours bien fonctionné et là encore pour régler les problèmes de la rouille le feu le feu est la solution défaut de remède on va quand même purifier la zone voilà c'est important que ce soit sous contrôle donc ensuite il y a une présentation des factions du grand royaume oui donc il y a des factions qui sont plutôt associées à l'empire victorien et d'autres factions donc il y a un peu deux factions qui s'opposent et des factions un peu plus indépendantes donc les factions d'abord du grand royaume sont sont divisées entre elles et fragmentent la société victorienne aussi bien dans leurs idéaux que dans les codes sociaux et aussi dans la juridiction il y a il y a des oppositions donc il y a il y a quatre factions qui sont présentées et qui sont donc associées à l'empire on va dire victorien c'est la royale army d'abord qui est les soldats la force militaire au service de la reine la royale army c'est voilà c'est le socle de de la puissance militaire de l'empire victorien ensuite on a l'ordre des médecins qui est divisé en deux les médecins de la reine qui eux sont loyaux et les médecins de cuir qui sont plus des indépendants et qui s'occupent plus un peu comme les médecins rebouteux des cas isolés dans les petits villages et qui sont pas pris dans une grande organisation un peu de guilde voilà chez les médecins exact voilà ensuite on a l'université théurgique qui est une université qui regroupe ce qu'on appelle les cartomanciens des espèces de de magiciens comment on pourrait les appeler les cartomanciens des des psychers peut-être ce sont manifestement des individus qui ont le pouvoir de manipuler des cartes des cartes assez spéciales dans leur dans leur conception et de pouvoir effectivement littéralement faire de la magie avec la façon dont ils produisent cette magie est assez obscure mais non mais il n'empêche qu'ils la font et ils gardent ils gardent farouchement le secret qu'il leur permet de le faire et c'est justement tout l'intérêt aussi des factions c'est qu'elles ont aussi leurs sept petits secrets alors dans le guide de poche il n'y a pas trop de détails sur les cartomanciens c'est assez laissé dans dans l'on le c'est tous les détails concernant les cartomanciens justement sont réservés du coup au guide du grand royaume donc le fameux ouvrage de plusieurs centaines de pages où effectivement là ils vont ils vont bénéficier d'une bien d'une d'une présentation bien plus exhaustive de leur pouvoir de leur prérogative de leur organisation etc il y a juste des qui sont organisés de façon sectaire donc secrète et un peu repliée sur eux-mêmes et enfin il y a l'église d'ascendance qui regroupe les technodiacres dont tu parlais tout à l'heure ils sont au service de l'église carréenne cette église qui s'appuie sur le veridium et la vision de la reine en tant que représentante divine et donc ce sont un peu les artisans de toute cette facette simplicique du jeu c'est un petit peu les technos mécaniciens oui on est presque au même niveau que le technoprêtre d'un Warhammer 40 000 à ceci près qu'il ne vénère pas la machine en elle-même la divité reste victoria mais ils ont ce rapport avec la technologie veridienne qui est quasiment c'est comme comme si en fait ils avaient un matériau divin entre les mains et du coup effectivement ils en font la volonté de leur divinité du coup c'est dans cet esprit là littéralement oui Dieu leur a donné le veridium et eux l'exploitent parce que sûrement Dieu a dû parler aux grandes instances et bien sûr à la reine vu qu'elle elle est la première à inciter à travailler le veridium à l'exploiter tout à fait voilà et ensuite on a quatre factions qui sont plutôt indépendantes ou opposées au grand royaume et qui pourtant vivent dans le grand royaume c'est vraiment l'ennemi intérieur donc on a d'abord les mercenaires qui regroupent les bandits les chasseurs de primes les athlètes ou les soldats et des soldats qui sont utilisés dans des milices privées et voilà et tout ce beau monde est regroupé sous la faction des mercenaires et donc c'est des gens qui vont se faire payer pour fournir les services qu'ils peuvent proposer et où ils sont les meilleurs ensuite il y a la ligue des ombres qui regroupe des assassins il y a une culture de l'assassinat subtile et discrète voire invisible dans le grand royaume et la ligue des ombres est un peu à l'apogée de cette culture de l'assassinat discret voilà officieusement on dit que la ligue des ombres serait en alliance avec la couronne c'est sûr que la ligue des ombres va toujours travailler pour ceux qui peinent le mieux voilà et ensuite on a le cercle de fer qui va regrouper des alchimistes des alors des croyants en une magie anti-veridium c'est des voilà c'est des pseudo-scientifiques ou occultistes qui cherchent une alternative à la technologie steampunk et on dit qu'ils seraient guidés par ce qu'on appelle les thaumaturges donc là encore peu de détails mais beaucoup de potentiel c'est une autre faction dont le secret est encore un peu gardé mais qui sera révélé dans les prochains ouvrages et effectivement les technodiacres n'ont pas le monopole de la technologie eux ils ont de la technologie viridienne les alchimistes ont mis en point leur propre forme de technologie et je n'en dis pas plus c'est l'une des factions les plus croustillantes pour ceux qui adorent tout ce qui est touche de près ou de loin de l'alchimie oui donc fabrication de potions ou de choses ongans herbes des choses qui peuvent donner une alternative un peu à la technologie steampunk j'avais cette impression que c'était un peu aussi une espèce de magie secrète ou en tout cas pour l'instant floue mais possible dans l'univers de Legacy of the Prime est-ce que c'est ça ? ce qu'ils sont capables de faire relève quasiment de la magie mais le fait est que ce n'est pas exactement de la magie puisque les cartes moncières c'est vraiment de l'ordre de l'ésotérique ce qu'ils parviennent à faire là où les alchimistes se reposent sur des procédés sur une façon d'utiliser d'autres matériaux de manière à pouvoir en obtenir des résultats qui sont tout à fait surprenants mais qui ne sont pas du même ordre que ceux que les technodiaques utilisent là où les alchimistes ont peut-être quelque chose d'un peu plus biologique disons ouais ok ouais j'avais peut-être par facilité pensé que les cartes d'anciens pouvaient créer à partir de rien donc c'est de la vraie magie alors que les alchimistes eux ne pouvaient que transformer par leurs procédés par exemple le pont en or des choses comme ça absolument oui c'est toujours le même principe effectivement le fameux plomb en or rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme effectivement les technologiques n'est pas des technologiques que les alchimistes sont toujours contraints à cette fameuse cette fameuse maxime ouais ok donc enfin les rôdeurs la dernière faction qui est un petit peu anti-grond-royaume alors les rôdeurs regroupent des marginaux des écolos anarchistes voire des éco-terroristes qui vénèrent la mère nature alors qui sont ces drôles de gens qui pensent qu'il va y avoir du réchauffement climatique bientôt alors la caractéristique des rôdeurs ce qui est très sympa c'est qu'ils ont un animal un animal totem ou en tout cas un animal de compagnie une espèce de familier qui va les suivre et les épauler les aider dans leur mission leur propre mission qu'ils se donnent ou dans leur survie en tout cas c'est leur à la fois leur ami le plus fidèle celui qui va les aider à atteindre des endroits qu'ils ne peuvent pas atteindre ou qui vont les épauler lorsqu'ils seront en danger enfin effectivement ce sont purement et simplement des familiers parce que les rôdeurs ont ce rapport-là avec la nature à tel point qu'ils ont été capables de dompter même des animaux parmi les plus les plus sauvages parmi pour ce qui est des rôdeurs les plus expérimentés en tout cas et personne dans votre équipe ne joue à Guild Wars 2 si si ah oui d'accord toute l'équipe a joué au moins une fois à Guild Wars 2 mais je crois qu'elle a joué longuement et c'est mon cas aussi oui ok vive les rôdeurs donc voilà effectivement les rôdeurs voilà des éco-terroristes mais pas pas que c'est aussi un peu voilà les guerriers de la mère nature et et les défenseurs de notre environnement finalement c'est ça qui se battent contre le grand royaume dans le sens le plus large en voyant du coup tout le mal qu'ils causent à la fois à la nature aux hommes la tyrannie qu'elle représente effectivement et donc tout ça qu'on sait comme contre nature par les rôdeurs et veulent absolument faire en sorte que tout ça soit détruit rasé que la nature reprenne ses droits sur sur ce monde qui a été corrompu et souillé par le veridium et la rouille qui est qui pour eux a un lien évident avec le veridium et qui sont un petit peu marqués par la politique un peu de chasse aux marginaux c'est un peu eux qui symbolisent toutes les oppositions au progrès que proposent la reine et le grand royaume finalement exact donc c'est un peu cristallisé la haine de ceux qui veulent aller contre le progrès c'est un peu cristallisé sur eux et en plus c'est des personnages assez indépendants qui ne vont pas naturellement se lier les uns aux autres et qui vont souvent être forcés de s'organiser face à des menaces qui ne peuvent pas gérer eux-mêmes voilà exact il y a un côté un petit peu effectivement un peu tribal chez les rôdeurs et comme c'est souvent comme ça que ça fonctionne dans les disons les nations tribales entre guillemets c'est qu'au moment où une menace est trop grande il s'agit de se confédérer pour pouvoir faire face et c'est ce que les rôdeurs parfois font mais c'est tout le principe c'est que c'est énormément de diplomatie et parfois ça ne fonctionne pas d'où le fait que leur relut n'est encore pas assez n'a pas été mené encore assez loin ce jour après vivre dans la nature ça n'aide pas à être de grands diplomatants c'est pas les ours ne sont pas réputés pour être les plus compréhensifs effectivement oui voilà alors ensuite le guide continue sur la présentation du royaume en lui-même le grand royaume et donc d'abord il parle des grey fields donc alors je vais peut-être les prendre dans l'ordre parce que là je vois que c'est l'Eden's Queen Queen's Eden qui est au sud de l'île d'Angleterre et qui va englober Londres et un peu toute la région sud qui est autour de Londres et qui est voilà au sud de l'Angleterre donc c'est l'Eden de la Reine c'est une zone qui est très urbaine où la technologie steampunk est omniprésente c'est là où on va voir le plus le progrès et les prouesses technologiques qui sont si si impressionnantes et dont la Reine et l'église Carène sont si fiers aussi J'ai résumé en disant que l'Eden de la Reine donc le Queen's Eden pouvait être résumé par tyrannie et steampunk c'est une zone qui est très très surveillée par l'armée et par la technologie donc les drones dont tu parlais et c'est compliqué d'être citoyen du Queen's Eden on est un peu dans 1984 Big Brother vous surveille absolument à moins de faire partie des bons cercles effectivement Queen's Eden c'est la métropole la métropole étendue du grand royaume avec Londres évidemment entre autres et on ne peut pas laisser la Reine Victoria et son environnement sans surveillance sans que la zone ne soit quadrillée surveillée et sécurisée donc effectivement Queen's Eden c'est l'endroit où il fait le meilleur vivre quand on est bien né entre guillemets c'est un peu la zone la plus futuriste de l'Angleterre oui oui c'est elle qui profite de la technologie qui en profite littéralement le plus en comparaison d'autres ensuite on a le Midland alors le Midland c'est toutes les zones agricoles donc comme son nom le désigne c'est au milieu de l'Angleterre c'est au nord du Queen's Eden donc c'est les zones agricoles et vraiment naturelles c'est un peu le grenier du Queen's Eden c'est grâce au Midland que l'on peut nourrir toute cette surpopulation qui est urbanisée dans le Queen's Eden là aussi c'est très surveillé très réglementé parce que c'est important l'alimentation d'une population contrôlée si les gens n'ont pas à manger il n'y a pas de chance qu'ils ne grognent pas donc effectivement il faut bien faire pousser toutes ces céréales pour permettre la population de se nourrir voilà donc on est un peu dans une logique de gestion de surpopulation et pour ça on va faire de la surexploitation agricole mais dans un cadre qui est préservé et qui est très encadré et on en arrive à la zone suivante qui sont les grey fields alors qui va être un petit peu l'opposé des Midlands donc là on est plus dans une zone qui a été détruite par une surexploitation ou par les effets un peu pervers du veridium c'est des zones très industrielles où on produit en masse pour les populations du Queen's Eden et il y a quelques zones qui sont devenues complètement désertiques suite au fait qu'on ait trop exploité ces zones là oui donc on est un peu dans un dans un environnement un peu à la fallout parce que il va y avoir pas mal de mutants qui vont aller se cacher dans ces zones là c'est même surnommé les terres arides les grey fields et voilà les terres arides c'est un clin d'oeil je trouvais moi à fallout oui il y a un côté fallout effectivement de l'industrialisation alors dans fallout effectivement c'est pas l'industrialisation exactement qui a plus des ruines de wastelands mais effectivement oui il y a ce côté là c'est du coup les ruines des ruines de villes ou de villages entiers avec les usines les usines fantômes et les mutants qui s'y cachent c'est une zone inhospitalière complètement les habitants des grey fields ont pris l'habitude de s'équiper de masques à gaz pour pouvoir se protéger des éventuelles émanations des usines véridiennes donc effectivement c'est une zone qui est extrêmement inhospitalière mais en même temps c'est elle qui concentre la plus grosse activité industrielle du grand royaume donc et c'est un peu dans cette zone là qu'on peut un peu critiquer le côté surconsommation et le côté c'est surexploitation aussi de la technologie puisque la technologie véridienne dégage de la pollution et les usines qui fabriquent un petit peu en masse libèrent aussi des déchets toxiques qui vont amener au côté l'existence de mutants on est dans un peu là aussi un peu comme Fallout c'est un peu l'environnement qui dénonce une utilisation abusive des ressources oui d'autant qu'au final c'est Quincyden qui en profite mais c'est Greyfields qui en pâtit et donc c'est toute la subtilité de la démarche donc effectivement les Greyfields ont été complètement détruits par l'industrialisation mais l'industrie malgré tout subsiste parce qu'elle doit subsister pour pouvoir maintenir les choses mais Quincyden d'un côté a eu profit de tous ses bienfaits provoque effectivement une surpopulation qui doit être compensée par une sur-exploitation agricole dans les Midlands bref j'imagine j'imagine un peu ces usines qui sont des espèces d'enclaves sécurisées par des milices ou par l'église et qui vont produire donc de manière automatisée voilà ininterrompue pour fournir toujours plus de biens aux Quincyden et tout autour de ça c'est des no man's land et du désert quoi la nature qui ne renaît pas et enfin la dernière zone Monsieur Population il faut couper dans le gras la dernière zone c'est l'Irlande alors l'Irlande c'est une zone un peu à part ça a été le le laboratoire d'expérimentation du grand royaume pour coloniser d'autres territoires et c'est là aussi où a été trouvé les premiers gisements de Véridium et la présentation de l'Irlande c'est la première colonie anglaise et qui va qui donne les prémices de l'époque de la colonisation qu'on connaîtra dans notre histoire réelle un peu plus aux quatre coins du monde et ça et voilà il y a une espèce de balbutiement de cette ère coloniale qui est présentée un peu en Irlande et où on explique que le gouvernement est complètement sous les ordres de l'arène et contrôlé par les forces anglaises avec forcément la technologie steampunk et tous les avantages que la prouesse du Véridium permet d'avoir et d'asseoir une emprise une domination sur la nation et sur le territoire exact mais en fait l'Irlande a à tel point courbé les Chines face au grand royaume dans les gaissures grandes qu'il est considéré comme un lens presque comme un lens de l'île principale de l'île d'Angleterre sauf que ça reste l'Irlande donc en fait il y a une espèce de relation de je t'aime moi non plus vous ne courberez pas assez les Chines pour pouvoir être considéré comme nous mais vous pourrez quand même partie de notre puissance et on vous gardera quand même à l'oeil etc donc c'est une l'Irlande est un cas un peu spécial là aussi il y a du potentiel pour utiliser soit les légendes irlandaises ou même un peu l'histoire des résistances irlandaises avec l'Irlande de notre histoire à nous qui s'est toujours sentie un peu prise au coup par l'Angleterre qui a toujours lutté pour son indépendance avec un bon succès et donc à la fin de cette présentation on a le droit à une carte du Grand Royaume ça c'est très sympa que je présente là dans le stream et puis aussi un petit cadre avec la situation d'aujourd'hui donc c'est 70 ans après la découverte du Veridium la rouille ravage le pays les tensions entre les factions sont à leur apogée et il y a un peu un petit résumé de la situation qui est très sympa pour les maîtres de jeu qui veulent savoir à peu près où on en est après toute cette présentation du lore et donc voilà il ne suffit que d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres peut-être la lumière du feu de joie à venir révélera tous les sombres secrets cachés aux yeux des profanes voilà c'est comme ça qui est résumé un petit peu la fin du petit paragraphe de la situation et voilà qui permet d'avoir une idée de comment est-ce qu'on peut commencer à imaginer des histoires dans cet environnement donc une fois que ben là on a déjà vu tout le tout le guide de poche exact ensuite on passe à la gazette de Scully alors oui là on est dans le détail des règles et donc alors je vais faire vite parce que je pensais on est resté très longtemps sur le lore donc la gazette de Scully va d'abord présenter les caractéristiques des personnages donc entre autres leur nom donc avec la caractéristique d'identité on pourra y mettre leur nom leur classe parce que le jeu va proposer des classes de personnages le rang donc qui est un peu le niveau de la classe la faction le fait que les personnages puissent appartenir à des organisations secrètes ou officielles un titre qui est associé à la faction et aussi leur région d'origine dans quelle région ils sont nés et ce qui va écouler de leur background dans leur enfance et ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont au moment où on crée le personnage donc tout ça c'est dans l'identité ensuite on a les caractéristiques qui sont présentées avec le physique l'intelligence la constitution la volonté le charisme et l'agilité donc en gros on a trois caractéristiques physiques et trois caractéristiques mentales plus ou moins voilà plutôt associés oui comment ? tu disais ? non je disais du coup oui effectivement les trois caractéristiques trois premières caractéristiques sont associées physiques les trois autres sont plus associées mentales même si le charisme est toujours un petit peu long terrain où on se dit oui mais tout de même je dirais que le charisme est plus social mais bon ça peut faire partie du mental le social oui c'est à dire qu'il y a un côté plus psychologique la capacité de manipuler quelqu'un par exemple de lui dire ce qu'il veut entendre tout ça ça relève dans le système du charisme il y a une case pour les points d'expérience forcément pour passer les rangs on a les points d'influence qui vont permettre d'augmenter donc ça va permettre d'avoir des faveurs une réputation et des équipements qui seront liés à la classe et en général ça peut être justifié par la faction dans laquelle on met le fait qu'une faction nous propose de l'équipement supplémentaire ou nous aide au fur et à mesure qu'on réussit les missions ou en tout cas les avancées ensuite on a les points de vie donc les points de vie qui sont en général c'est dans la dizaine oui oui on tourne autour de la dizaine si on est en dessous de la dizaine au départ c'est qu'on est un petit peu un petit peu fragile et si on dépasse la dizaine on sait qu'on commence à être un petit peu un petit peu plus solide que la moyenne sachant que dans le système de jeu quand on tombe à 0 points de vie on ne meurt pas mais on est dans le commun tout à fait on commence à être dans un état critique et si jamais on n'est pas rapidement tiré d'affaires effectivement les choses peuvent commencer à se corser sérieusement la santé va se dégrader mais on n'est pas automatiquement ensuite on a la chance alors il y a une caractéristique chance qui est vraiment sympa la règle de la chance dans le jeu est vraiment bien pensée la chance c'est une caractéristique qui varie entre 0 et 2 et un point de chance permet de relancer un jet et alors je crois que c'est avant de lancer le jet on peut faire appel à la chance et à ce moment là on lance deux jets de dés au lieu d'un et on garde le meilleur résultat des dizaines et le meilleur résultat des unités s'il s'agit d'un lancé de dessin et ça donne vraiment beaucoup de potentiel à réussir l'action c'est plutôt pas mal et après le maître de jeu peut récompenser les bonnes idées ou les actions héroïques en cours d'aventure en redonnant des points de chance un peu voilà comme pas des points de destin mais comme un peu les effets d'énergie peut-être la force quelque chose comme ça la chance c'est un bon nom pour désigner un peu cette force invisible qui peut influer sur les événements oui c'est le petit doigt de la fortune qui vient toucher le personnage au moment où il en a le plus besoin le côté un peu héroïque tout à fait et sinon la chance est aussi régénéré par une nuit de sommeil donc ça va c'est assez simple de gérer ces points de chance même s'il y en a peu oui oui ça paraît peut-être peu mais au final c'est sûr à moins qu'on ne multiplie les jets qui sont d'une importance critique ça fait largement l'affaire un personnage à l'occasion de pouvoir s'assurer des meilleures chances de réussir un jet d'une importance cruciale donc ensuite on a une jauge de santé mentale une jauge de stress j'ai appelé ça la santé mentale mais c'est une jauge de stress alors là c'est typique de jeu comme l'appel de Toulou ou Warhammer où il y a des points de folie qui s'accumulent à force de voir des choses horribles ou de subir de vivre des choses horribles et à un certain moment on peut craquer et développer des maladies mentales il semblerait que dans Legacy of the Krone il y ait cet aspect là ce qui est important dans la survie ça met une petite pression réaliste supplémentaire qui est intéressante donc une case aussi pour les folies et les phobies liées à la jauge de stress forcément pour décrire un peu les conséquences il y a une jauge de contamination alors là on est un peu plus dans du fallout lié à l'exposition à la rouille pour le coup donc là c'est très bien parce que c'est important dans le lore la rouille et donc sur la feuille de personnage il y a une case qui est associée à l'impact de la rouille et ça montre que c'est présent ça c'est bien ensuite on a une case armement avec gestion des armes des munitions des dégâts de la portée et de l'encombrement de l'arme oui là aussi c'est bien détaillé la gestion de l'armure avec les protections les valeurs de protection au corps et surtout le détail de la localisation parce que le jeu va gérer pour les combats la localisation ce qui est plutôt réaliste mais ce qui va quand même un peu alourdir le système de combat effectivement c'est justement je pense l'un des aspects qui va être le plus à débattre et justement c'est ça qui c'est l'un des parties que j'attends de pouvoir tarifier vu que c'est moi qui suis en charge de cette partie de ce qui est d'accord alors ensuite on a les possessions donc l'équipement classique dans une feuille de personnage avec gestion de l'encombrement des équipements transportés là ça c'est on est exactement dans tout ce qu'on peut retrouver dans un jeu de rôle ensuite on a une classe de maîtrise qui va gérer les expertises d'armes les expertises d'armes donc donc là encore des complications pour moi en tout cas de combat qui qui viennent sûrement de Warhammer puisque les maîtrises d'armes dans Warhammer c'était une des parties les plus punitives pour les joueurs même si ça voulait être réaliste c'était compliqué pour pour le système de jeu oui tu ne peux pas utiliser une rapière parce que tu n'as pas la spécialisation fleuret j'utilise une épée longue non non c'est pas pareil c'est pas le même poids ben non mais ça devrait être plus simple tu n'as pas la spécialisation au lieu d'avoir 55% en combat tu es à 10 voilà bon c'est vrai que effectivement le malus était extrêmement violent oui dans Warhammer c'était dur ensuite on a les compétences alors là toute la liste des compétences aussi classiques dans une feuille de personnages alors elles sont toutes basées en pourcentage et elles sont toutes associées à une caractéristique alors là on est plus dans un système à la Hawkmoon ou Standbringer pour ceux qui connaissent j'adore ces deux jeux drôles là et j'adore aussi les bouquins parce que la base c'est tiré drôlement mais voilà le système de jeu de Hawkmoon et Standbringer c'était vraiment des pépites et c'était aussi des pourcentages basés sur avec une base basée sur la caractéristique et enfin des capacités actives et passives parce que les compétences ne suffisent pas il faut en plus des capacités voilà en plus au cas où si un joueur demande à faire certaines choses qui ne sont pas prises en compte par le système et bien on a ça on a des capacités passives actives qui prendront en charge quelle que soit la demande du joueur il y a possibilité de s'arranger en fait je trouve que cette case là elle permet au maître de jeu de négocier et de faire des compromis avec les joueurs et en plus il y a forcément des exemples qui sont déjà proposés avec certaines classes et ça c'est déjà intégré dans le jeu et donc c'est très bien pour les maîtres de jeu voilà donc pour continuer dans la gazette de Scully on nous décrit les compétences alors il y en a 29 je les ai comptés il y en a 29 qui sont reliés à 6 caractéristiques puisqu'on a dit que les bases étaient associées à des caractéristiques et là j'y ai trouvé un peu des déséquilibres il y a 5 compétences physiques il y a 5 compétences de constitution il y a 2 compétences de volonté il y a 7 compétences d'agilité il y a 4 compétences de charisme il y a 6 compétences d'intelligence donc c'est plus ou moins pareil mais c'est dommage j'ai trouvé que ce soit pas égal parce que ça veut dire qu'il y a certaines caractéristiques pour les joueurs qui veulent optimiser qui vont être prioritaires il y a des caractéristiques qui vont effectivement être un peu plus marquantes pour certains joueurs pour ceux qui veulent vraiment par exemple tout mettre par exemple je sais pas admettons un personnage qui est plutôt du type qui va effectivement beaucoup plus investir dans le physique mais non n'empêche qu'il y a tout de même cet intérêt de ne jamais négliger une caractéristique au risque de ne jamais pouvoir briller dans les compétences qui en découlent et pour ce qui est du charisme un personnage peut très bien survivre sans être particulièrement charismatique c'est plus compliqué si le personnage n'a pas de volonté surtout pour un guerrier puisque en fait les deux les deux jauges en fait la jauge de stress la jauge de contamination sont toutes les deux reliées à la volonté donc si le personnage ne veut pas péter un plomb trop vite et s'il ne veut pas se retrouver à avoir des tâches noirâtres malodorantes comme je le précisais à Dark Kelly dans le chat effectivement il ne peut pas ne me pas négliger cette caractéristique et les compétences qui sont reliées donc effectivement il y a des caractéristiques qui peuvent paraître plus secondaires ça dépend de l'archétype du personnage mais tout mettre au même endroit ça peut être pénalisant surtout que le jeu contrairement par exemple à un donjon et dragon ne repose pas essentiellement sur le combat il y en a mais il y a aussi une bonne partie enquête une bonne partie qui fait la part belle à l'interprétation ou la jugeote à l'observation des personnages donc là on va faire intervenir des jets de perception ou d'intuition des choses de ce genre donc voilà il y a tous ces aspects-là les négliger parce qu'on est un guerrier ce serait dommage les enquêteurs ont peut-être un peu plus de chance de s'en sortir dans les guillemets j'entends j'entends moi je constate juste par les chiffres et je ne vais pas critiquer maintenant on est dans la description de l'effet de personnage mais je ne suis pas d'accord mais je comprends ce que tu veux dire mais effectivement donc ensuite on a les compétences avancées certaines capacités actives et passives qui sont décrites comme je disais qui vont donner des exemples aux maîtres de jeu qui voudraient eux-mêmes après inventer les leurs ou faire des compromis avec les joueurs et enfin dans la gazette de Scully on tombe sur les règles de combat et de confrontation alors ce qui est marrant c'est que dans la gazette de Scully on a on a combien de pages dans la gazette de Scully on a 40 pages et la confrontation ça commence à la page 36 et on a 4 pages complètes de description des règles c'est le plus gros chapitre oui c'est le plus gros chapitre c'est le plus velu exactement et je vais vous montrer un peu sur le stream donc d'abord les 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 calculs de valeurs de compétences sont décrites les compétences sont décrites avec les effets à quoi elles vont servir dans le jeu les tests d'opposition qui permettent d'utiliser une compétence contre une autre compétence alors les degrés de réussite qui alors je trouve complexifient un peu les jets de dés sans vraiment trop l'être parce que comme c'est des pourcentages c'est assez simple de deviner que si on réussit très bien un jet avec beaucoup de points des dizaines de points au delà de ce qu'on devait faire on se doute que la réussite va être meilleure mais là pour le coup il y a un tableau qui permet d'avoir des résumés de description des effets les coûts critiques comment ça se passe alors c'est marrant ça se joue sur les doubles et pas sur le le dixième en général dans les jeux de rôle en pourcentage si tu as 70% dans une compétence tu vas faire un peu critique sur 7 ou moins ça c'est tu divises par 10 en gros tu prends la dizaine de ton score de compétence et si tu fais ce résultat là au décent c'est un effet critique genre si tu as 100% tu fais 10 ou moins un résultat critique et là dans le jeu c'est plus avec les doubles donc c'est une originalité mais c'est pas très intuitif non non il n'y a pas de soucis ça fait partie des choses sur lesquelles on pourra certainement discuter après mais du coup je garde note des points d'interrogation ça sera très bien dans les combats on a les bonus et les malus donc là encore on a une page voilà qui permettent de varier et puis de rendre crédibles les situations je crois pas alors les bonus ça les joueurs aiment bien les malus en général c'est un peu embêtant et c'est un petit peu mis à la même la même échelle enfin bonus et malus sont là un petit peu pour s'équilibrer alors que moi je pense que les malus doivent être utilisés que dans des cas extrêmes pour les maîtres de jeu ils voudraient essayer de ramener les joueurs par exemple sur les rails d'une histoire alors que les bonus vont plutôt être souvent opposés par les maîtres de jeu pour que les joueurs ne se sentent pas frustrés par des actions qu'ils ne pourraient pas faire à cause de scores de base trop bas et comme on est en pourcentage il y a des grandes différences d'échelle donc les bonus sont toujours bien vus voilà je repense à Warhammer et quand on a un personnage de base qui commence avec 33% je crois qu'on t'entend un peu mal je ne sais pas si c'est que moi mais je ne sais pas pas de soucis je n'ose pas dire les termes en gros je disais que les bonus étaient plus les bonus et les malus il ne fallait pas chercher à les équilibrer parce que c'est toujours plus sympa d'utiliser des bonus pour que les joueurs ne soient pas frustrés et d'utiliser en général les malus que dans les moments extrêmes où les joueurs quittent trop le rail de l'aventure oui je vois effectivement c'est une utilisation qui se justifie tout à fait je suis d'une école un peu plus j'ai envie de dire entre guillemets simulationniste mais c'est du coup effectivement mais en ce qui concerne effectivement le scénario aussi qu'il y a dans le kit d'initiation bonus il y a souvent parce que les tâches les tâches parmi les plus simples méritent un bonus d'office les actions qui sont bien décrites qui sont ingénieuses etc méritent aussi un bonus au final les malus sont plus là pour dire la situation est en ta défaveur tu ne l'as pas préparé tu n'as pas été assez vigilant donc effectivement et l'adversaire lui a peut-être été plus malin donc effectivement un malus va avoir lieu éventuellement c'est une façon un petit peu d'encourager des comportements vertueux en jeu et peut-être d'un peu sanctionner entre guillemets les comportements moins moins constructifs oui exactement je suis complètement d'accord avec ça et ensuite on en arrive aux armes donc les caractéristiques des armes les dégâts des armes les modificateurs la portée pour les armes à distance et la localisation et les protections ensuite ça se termine sur alors j'ai bien aimé un petit un petit regroupement de plein d'objets utiles pour l'aventure ou pour le voyage avec l'encombrement associé pour donner une idée des valeurs d'encombrement des objets il y a aussi la valeur d'encombrement des armes qui est décrite et la valeur aussi en livre en livre Sterling qui est la monnaie du grand royaume c'est très sympa ça ramène un peu au lore on est un peu moins dans les règles pures et dures on est moins dans les chiffres on est pas sur des chiffres de règles on est vraiment sur des chiffres un peu plus en rapport avec le lore effectivement c'est une partie un peu plus un peu plus liée à ce qu'on a pu lire dans le guide du poche effectivement voilà et ensuite alors les statuts d'épuisement encore des règles de combat supplémentaires pour là encore dans le côté simulationniste comme tu disais et ensuite le déroulement d'une confrontation les tours de combat les tests d'initiative beaucoup de tests en fait pour gérer un round de combat il y a plusieurs ennemis et plusieurs joueurs toujours là aussi c'est le côté comme tu disais simulationniste qui prend un peu le dessus au rythme et voilà chacun ses goûts ça se justifie tout à fait et puis aussi ensuite on arrive dans un moment où on nous parle des combats alors prise par surprise attaque en embuscade et des combats en utilisant les ombres en fait à travers les ombres agir dans l'obscurité etc gestion des sources de lumière aussi et on est un peu dans des règles secondaires qui seront plus utilisées par la classe assassin je pense ou parfois tu serais surpris du nombre de joueurs même sans être assassin qui adorent se planquer et prendre des gens par surprise j'imagine les joueurs qui soient débutants ou vétérans adorent jouer les petits les petits fruits d'or ce que je comprends tout à fait ah et Galaxy Tom qui semble avoir déjà testé le jeu de rôle excellent exact exact et qui a un avis très positif dessus et enfin pour terminer alors dans les règles on est dans les cascades voilà qui donnent des situations et comment les gérer et souvent c'est des situations de combat ou en tout cas d'urgence et très sympa c'est pas mal les cascades et voilà il peut s'utiliser aussi en plus c'est ça l'intérêt des cascades c'est que déjà c'est quelque chose d'un peu plus ouvert en termes d'interprétation des règles et en plus ça peut s'utiliser en dehors des confrontations c'est je trouve l'intérêt même d'avoir mis au point ce petit ce petit en fait c'est même pas vraiment un système c'est plus une espèce de ligne de ligne de guidage de si jamais quelque chose n'est pas abordé par les règles en fait juste aller essayer d'imaginer le truc le test le plus le plus logique et le plus juste pour pouvoir gérer une petite situation et puis aller au plus simple quoi ouais des exemples situationnels et oui effectivement c'est autant en combat que hors combat et donc ouais ça permet de donner des exemples qui aident et enfin on termine avec un petit un petit tableau qui résume tout ça voilà et donc qui parle des actions complètes des demi-actions des échecs critiques et des réussites critiques qui rajoutent ou enlèvent des demi-actions je pousse un petit peu mais voilà oui c'est sûr dans la simulation ça c'est les règles de combat sont extrêmement velues mais on aura l'occasion d'en parler c'est très intéressant comme sujet en plus ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai le plus travaillé par rapport à Legacy of the Grand donc ce sera ce sera parfait ensuite on a un petit paragraphe sur le maître de jeu comment l'aider comment monter une aventure quel thème à explorer et comment gérer le roleplay avec les jeux avec les joueurs interpréter les jets de dés aussi voilà gérer le hasard aussi et ensuite on nous guide vers l'aventure la morsure d'Igritte pour mettre un peu en place tout ce qui a été présenté jusqu'à marrant la morsure d'Igritte voilà et voilà et on aura fait le tour de la gazette de Scully et donc de la présentation des règles qui sont beaucoup plus longues à lire que le lore que le lore oui effectivement c'est pour pouvoir vraiment permettre à ce que les MJ les MJ débutants surtout parce que en termes de en termes de matière à jeu effectivement le guide de poche est bien parce que ça permet à des MJ plus expérimentés d'avoir de quoi se mettre sous la dent mais MJ débutant si on lui met que du lore il va être un petit peu chafaud à la fin le scénario est là pour pouvoir lui permettre de pouvoir rapidement mettre le pied à l'étrier se dire ok ce soir c'est jeu de rôle je prépare tout je lis le kit je prépare le scénario bam c'est parti donc le scénario la mort sur le guide il est long ça c'est surprenant pour un scénario d'initiation et il propose plein de scènes plein d'environnements différents on voyage c'est vraiment c'est un des gros points forts du scénario mais qui peut être dur à gérer peut-être pour les MJ débutants parce que il faut il faut de la persévérance pour tout gérer même si les situations sont bien il y a des il y a des petites cases des petits paragraphes de suggestions pour les maîtres de jeu sur les situations qui sont des bonnes idées en fait glisser pour les aider mais comme c'est long et varié il faut s'y retrouver et alors pour moi c'est un gros point fort parce que en général les scénarios d'initiation c'est une intro une espèce de petite enquête centrale et une conclusion et là ça va ça va plus loin même si c'est un petit peu quand même le squelette aussi la morsure d'Ingrik mais il y a eu beaucoup de temps passé à le réfléchir et à le faire le scénario et c'est plaisant on y a passé beaucoup de temps et effectivement à la base il était prévu pour être avec le livre de règles ça a toujours été censé être notre scénario de départ le pied à l'étrier des joueurs mais effectivement avec un livre de règles complet derrière c'est peut-être ça ouvrait beaucoup de possibilités pour l'adapter avec un kit d'initiation il a fallu du coup rajouter peut-être un peu plus simplifié dans l'approche le rendre un peu plus peut-être un tout petit peu plus linéaire peut-être mais en même temps avec des ouvertures surtout pour un MJ qui connaît l'univers enfin qui s'est familiarisé avec l'univers avec l'ambiance etc qui a bien pris en compte aussi les aides de jeu parce qu'il y a aussi les aides de jeu peut-être que tu que tu les aborderas après et mais en plus de ça aussi les fameuses les missions personnelles des différents personnages pré-tirés qui vont rajouter une petite couche de complexité sur le sur le gâteau de l'amortion de l'inguit jusque-là les joueurs ont été particulièrement conquis je parle de l'expérience que j'ai eue en tant que MJ en ligne du coup à part l'association Opal Rolist j'ai pu rencontrer des joueurs pour pouvoir leur faire faire jouer la émotion de l'inguit ils ont particulièrement été conquis justement déjà parce que le scénario est assez long il est assez complexe et les joueurs ont rapidement été pris dans l'ambiance et ça c'est je suis très content qu'on ait réussi à faire ça alors le scénario est proposé avec des personnages pré-tirés mais est-ce qu'il est possible de le jouer avec des personnages créés de toutes pièces oui tout à fait le principe si jamais il est question pour un joueur de jouer un personnage de la même classe que ceux des pré-tirés juste remplacer le personnage pré-tiré par le vôtre et vous verrez vous n'y verrez que du feu et si jamais vous jouez un personnage qui est d'une classe différente de celle qui sont proposées par les personnages pré-tirés admettons ça fait partie des choses qui ont été rajoutées admettons que vous jouez un alchimiste ou un cartomancien il y a des petites choses qui vous des petites choses un peu propres à vous propres oui qui vous attendent notamment notamment des moments où le cartomancien aura l'opportunité de pouvoir utiliser de sa magie et pour pouvoir obtenir des informations qui sont inaccessibles si on n'est pas cartomancien dans la mort sur le kit pareil pour les alchimistes ils ont des objets des composants alchimiques qui du coup sont disséminés dans le scénario qui peuvent être utilisés par eux mais si on n'est pas alchimiste on ne peut pas les avoir donc le scénario peut être utilisé même si on ne joue pas les personnages pré-tirés c'est justement le principe très bien je te propose de faire une petite pause et puis et puis ensuite on passera un peu à mes questions et puis aux questions du chat puisque si dans le chat vous avez des questions Grégoire sera heureux d'y répondre il est là aussi un petit peu pour ça mais merci de m'avoir accompagné dans la présentation du jeu et à ce moment on se fait une petite pause de 3-4 minutes et puis et puis on revient pour continuer de parler de Legacy of the Chrome et puis tiens dis-nous il sort quand ? il a une date officielle de sortie ? alors la date officielle n'est pas encore tout à fait fixée mais 2023 on prépare la suite 2023 bon ok et donc les news on les a sur le site ? les news je rédige les actualités du site régulièrement régulièrement c'est à dire à peu près une ou une toutes les deux semaines à moins que les événements se succèdent assez rapidement sinon il y a l'Instagram aussi donc si vous regardez si vous cherchez Legacy of the Crown sur Instagram vous trouverez Facebook pareil Twitter encore et et on a aussi un serveur Discord sur lequel on communique aussi sur des on peut aussi faire passer des informations un peu plus un peu moins importantes disons voilà il y a des choses un petit peu plus annexes qui ne méritent pas un article en grande pompe et donc pareil puis c'est un lieu d'échange pour le moment on est en je crois si je ne m'abuse on est une cinquantaine donc n'hésitez pas plus on est de fous plus on rit et et le grand royaume n'attend que d'avoir de nombreux autres citoyens pour pouvoir pour pouvoir faire tourner cette immense machine si tu peux mettre le lien de votre serveur Discord enfin du serveur Discord de Legacy of the Crown dans le chat n'hésite pas bien sûr je vais le faire de ce pas puisque tu m'y as super et bien on va passer en pause et on revient dans quelques minutes très très vite à tout de suite à tout de suite ah Kelly une première question à quoi ressemblent les mutants exactement les mutants qu'on appelle aussi les scourges du coup oui les scourges les fléaux en anglais ressemblent globalement à des espèces de c'est le même corps mais en décharné donc pour ce qui est des humains ça ressemble à peu près à des zombies comme on peut se les imaginer dans Left 4 Dead c'est pour citer un exemple un peu visuel mais il y a aussi des bestioles il y a aussi des monstruosités qui sont donc celles-ci du coup ont des apparences un peu plus spécifiques s'imaginer en fait une bête en décomposition ou un être humain en décomposition et vous avez à peu près l'apparence du mutant rouillé du scourge l'avantage avec le mutant c'est qu'on peut lui inventer tous les pouvoirs qu'on veut et que c'est une mutation ça se justifie une autre question c'est alors il y a beaucoup de factions mais y aura-t-il de la politique étrangère justement en plus on est au 19ème siècle la politique étrangère c'est tout c'est quand même une bonne partie de ce siècle là et oui il y en aura mais pas encore tout de suite dans le livre de règles pour tout vous dire on parle dans le guide de poche des relations du grand royaume avec les autres puissances européennes et aussi les autres pays anglophones à savoir le Canada et les Etats-Unis parce que les Etats-Unis à la même époque ils sont en pleine garde de sécession donc ça sert quand même le roussi tout ça mais la reine victoria elle est c'est une bonne dame plutôt maligne donc j'en dis pas plus mais sachez aussi qu'à cette même époque là le Royaume-Uni avait la main sur l'Inde et sur Hong Kong je n'en dis pas plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai hop alors ensuite alors moi j'avais en première question alors si je vois d'autres questions dans le chat je n'hésiterai pas à les lire moi ma première question c'est est-ce que vos PDF sont pensés pour être utilisés facilement via smartphone parce que on est dans une ère du numérique et les MJ en fait actuellement vont beaucoup utiliser des technologies sans papier bien sûr en ce qui me concerne j'ai pas vraiment testé si l'affichage sur smartphone a priori ce sont des PDF donc le raffichage devrait être normal c'est-à-dire en cas de zoom la police suit en termes de taille les images sont d'assez grande résolution pour ne pas rapidement tout de suite devenir très pixelisé donc je pense que s'il s'agit de suivre avec un portable ou une tablette sur le côté l'écran de la musique en face et les joueurs de l'autre côté ça devrait pouvoir marcher moi je crois que c'est pas ma consturation ça n'a pas été pensé spécifiquement c'est juste le format PDF de base et la mise en page comme si c'était un livre exact c'est vrai qu'on a pas forcément pensé à cette idée là mais c'est une question intéressante à laquelle on n'a pas pensé du tout si je me permets parce que ça peut peut-être aussi répondre à quelques questions enfin peut-être à cet égard là vu vu que j'ai fait des parties en ligne de Legation of the Crown il a fallu qu'il y ait une plateforme la plateforme Foundry VTT si tu connais au cas où et donc un système a été développé par mes propres soins pour Legation of the Crown celui-ci est encore en phase un peu un peu péta mais ils fonctionnent on peut l'utiliser et l'idée plus tard ce sera de permettre de le compléter pour pouvoir permettre aux joueurs de télécharger le système et jouer leur propre partie Legation of the Crown directement sur Foundry et aussi de proposer le kit d'initiation en forme de module premium pour Foundry VTT donc d'avoir du coup tout le contenu du kit mais directement dans Foundry juste les cartes etc glisser déposer pas de temps pas de préparation on se lance tout de suite pour la morsure d'Ingrid ça pourrait être vraiment sympa parce qu'il y a pas mal de contenu pas mal de cartes entre autres et d'avoir déjà tout ça pré-enregistré ça pourrait être très intéressant alors il y a Théorissan ouais dis-moi ça fait partie de ce qui va sortir bientôt donc pas 2023 mais avant 2023 D'accord ok Théorissan nous demande quel est le nombre de joueurs idéal pour une bonne partie alors là je trouve que c'est une question un peu plus générale que juste pour Legacy of the Porn est-ce que pour Legacy of the Porn il y a une réponse spécifique ou c'est pour Legacy of the Crown si on part sur une base de 4 joueurs 4 joueurs de manière générale ça me paraît toujours être le chiffre idéal 5 c'est la limite maximum à mes yeux si jamais on dépasse les 5 c'est le moment où ça peut commencer à devenir difficile de gérer les temps de passage de chacun des joueurs si jamais surtout les joueurs commencent à se séparer dans ce cas là il faut rapidement sortir le martinet parce qu'à ce que c'est pas possible le rythme va être ralenti oui forcément exact donc et en dessous de 3 joueurs ça reste jouable mais ça commence peut-être à devenir un peu plus compliqué pour les joueurs en termes de pour pouvoir surmonter les difficultés d'un scénario ce qui est la mort sur l'inguit pour être plus exact pour pouvoir parler de ce qui est dégâts sur the crown le scénario a été pensé pour 4 joueurs 5 ça améliore largement les chances de pouvoir arriver jusqu'au bout du scénario en un seul morceau si on est en dessous de 4 il va falloir vraiment vraiment être malin ingénieux et bon peut-être et chanceux et extrêmement chanceux surtout vers la fin donc il y a combien de classes différentes dans le jeu parce que je me dis par exemple s'il y a 5 classes différentes dans le jeu effectivement une table de 5 enfin de 5 joueurs plus un AMJ peut avoir du sens si chaque joueur prend une classe différente et essaye d'explorer un peu toutes les facettes proposées par le système de jeu oui effectivement je sais combien il y a de classes au total dans le kit d'initiation il y en a il y a le rôdeur de présenter avec les feuilles d'aventure prétirées il y a le soldat de la couronne le médecin de la rouille l'assassin et le mercenaire oui donc là on est déjà à 5 est-ce que je pense aux cartes d'anciens ou à l'alchimiste qui n'ont pas ou le technodrille diacre est-ce que c'est des classes qui sont en préparation oui ils sont jouables ils seront jouables justement la possibilité de pouvoir en créer et de pouvoir les jouer donc ce sera possible dans le livre de base donc dans le livre de base il y aura 8 factions 8 classes 8 classes ok avec du coup ils auront s'ajouté donc à ceux de l'initiation pour faire la liste donc il y a la Royal Army la ligue des ombres les mercenaires l'ordre des médecins et les rôdeurs à qui s'ajouteront le cercle de fer des alchimistes l'église d'ascendance des technodiacres et l'université théologique des cartomanciens et ça nous arrive à faire arriver à 8 8 classes pour les 8 factions en fait représentées d'accord ok et moi ça fait du choix c'est bien j'ai j'en oublié une ah j'en oublié une 9ème 9ème classe 9ème c'est quoi le gambler ah le joueur professionnel celui-ci est assez spécial parce que c'est comme une espèce de mercenaire sauf qu'il n'est pas du tout orienté combat et vu que tu parlais de la chance tout à l'heure justement c'est une classe qui va énormément jouer sur cet aspect de la chance d'accord il va faire des paris sur ce que les autres sur ce que les autres protagonistes vont faire et si jamais il gagne ses paris c'est lui qui a l'avantagé d'accord pas mal c'est original on espère que cette classe plaira les tests qu'on avait fait étaient concluants on espère que ça sera toujours le cas une fois qu'il sera sorti disponible et jouable pour tout le monde ça a l'air un peu complexe mais on voit ça sera peut-être pas pour les joueurs débutants possiblement non c'est peut-être une classe qui sera peut-être un peu plus vu qu'elle est un peu plus comment ça s'appelle elle n'est pas très orthodoxe elle sort un peu des centres battus effectivement elle va certainement nécessiter une connaissance des autres classes déjà ouais pour faire des paris sur les autres classes il vaut mieux les connaître tout à fait tout à fait c'est ça connaître un peu peut-être l'univers connaître un peu le jeu le système de jeu donc il y a un côté un petit peu méta mais c'est presque l'idée du joueur il casse presque le quatrième mur à un certain stade ouais je vois ok alors alors ma seconde question c'est il s'agit de l'époque victorienne mélangée à de la science-fiction steampunk oui donc alors quelles sont les origines d'inspiration du jeu de rôle Legacy of the Crown s'il y a des films des séries même des animés des romans d'autres jeux de rôle alors des jeux de rôle oui notamment pour ce qui est de tout tout ce qui est l'idée des factions dont les joueurs jouent les agents et c'est essentiellement une inspiration de Dead Genesis qui tourne énormément autour de ça en fait chaque faction c'est vraiment littéralement presque une nation à elle même qui du coup fait avancer ses pions au détriment de tous les autres etc donc il y a une inspiration de ce côté là pour ce qui est de l'ambiance dieselpunk parce que du coup effectivement on parle de steampunk mais vu que on n'est pas sur du on n'est pas sur le comment s'appelle sur l'énergie à vapeur etc on est au dessus de ça on est carrément au niveau des mechas donc effectivement c'est une inspiration qui est un peu d'un côté de Dishonored le côté horreur vient de Cthulhu donc l'univers de Lovecraft il y a du Bloodborne aussi qui est du coup un petit peu entre les deux entre le Lovecraft et le Dishonored pour ce qui est du système de règles énormément de Warmer il y a aussi du Deadlands donc du coup plus exactement du Far West un peu en termes de oui un peu d'ambiance mais aussi en termes de règles aussi donc les inspirations sont effectivement multiples ça tourne beaucoup autour du jeu vidéo ou du jeu de rôle après autour du roman évidemment parce que Lovecraft c'est avant tout des romans donc les inspirations sont à peu près celles-ci il y en a peut-être d'autres mais l'essentiel est là j'avais cité 1984 pour le côté Big Brother de les tyranniques de de la reine effectivement il y a aussi beaucoup d'inspiration dans tout ce qui est littérature de d'univers dystopique donc effectivement le meilleur des mondes ou 1984 de George Orwell donc le meilleur des mondes d'Eldo Suxley aussi parce qu'effectivement on parle d'une société dystopique donc où la technologie est omniprésente mais avec tous ses effets pervers et tout ça tient un peu comme un château de cartes tout le monde le sait plus ou moins mais personne ne veut vraiment l'avouer et le pouvoir et les factions de pouvoir continuent leur lutte un peu en faisant fi de tout ça donc oui il y a un côté effectivement il y a un petit peu de je dirais il y a un peu de Jules Verne aussi pour le côté un peu steampunk ou en tout cas tenter d'atteindre l'impossible pas voyager jusqu'à la lune mais pourquoi pas avec le Veridium oui au centre de la Terre l'idée du Veridium c'est de dépasser vraiment les limites les limites du monde du 19ème siècle tel qu'on l'a connu c'est vraiment j'avais dit un siècle en avant mais bon les drones c'est même plutôt presque un siècle et demi en avant par rapport à cette époque là donc oui c'est vraiment ça imaginez un sous-marin qui va dix mille lieues sous les mers avec du Veridium c'est faisable ce serait un super scénario et pourquoi pas inventer un Kraken mutant oh là 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 ce sont des idées peut-être un gisement de Veridium sous-marin je ne sais pas il parle ce serait ce serait un super scénario je serais si j'en étais pas l'auteur je serais ravi de pouvoir le lire parce que un scénario de Legation of Crown où il s'agit d'une expédition sous-marine ça changerait les informations oui déjà ça serait un sacré dépaysement et pourtant on resterait toujours dans un des thèmes du jeu ce qui serait juste formidable donc celui qui a chopé d'idées qu'il exploite ce serait avec grand plaisir oui allez-y vous pouvez même inventer après des règles sous-marines comment ça se passe au niveau de l'esquive etc et la pression voilà les scaphandres est-ce que les gens qui pompent à la surface envoient assez d'oxygène en bas enfin bref est-ce que les gens qui pompent ne sont pas dans le sous-marin pendant que les plongeurs en scaphandre se baladent avec leurs tuyaux autour du sous-marin on va vite passer sur des bioshocks du coup avec un scénario pareil mais j'adore on peut vraiment imaginer plein de trucs oui c'est clair alors du coup je t'entends plus par contre on ne t'entend plus ouais bah oui parce que je parle d'un bouquin c'est la première édition mais voilà très 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 bon jeu de rôle vraiment elle est en bon état en plus il est en bon état ce livre non il fait du tout mais bon je te montre tu vois les revu c'est un peu c'est un peu délicat ah oui effectivement il est un peu abîmé il a vécu il a voyagé il a vécu il a servi voilà avec le système les règles d'encombrement les règles de maîtrise d'armes on en parlait quand on parlait des règles alors ce que je comprends pas c'est que vous n'ayez pas réutilisé par exemple les règles de localisation de rôle envers qui sont géniales tu lances un descend tu regardes si t'as touché tu prends le résultat inverse t'as tout de suite la local alors justement c'est c'était l'une des possibilités que j'avais envisagé pour ce qui est de la localisation ça permet d'économiser un G oui c'est sûr c'est vrai que ça permet d'économiser un G le fait est que dans un jeu qui du coup fait enfin qui se passe 19ème siècle avec des armes des armes à feu où quelqu'un va vouloir inévitablement se dire je veux lui tirer dans les jambes pour l'immobiliser je vais viser dans la tête parce que j'ai envie de le tuer en un coup en fait dans un moment dans des conditions pareilles un système de localisation complet est nécessaire autrement des joueurs vont être frustrés d'être soit bridés à avoir de la chance ou ou de devoir faire un critique parce qu'il y avait il me semble si je me souviens bien il faut que j'arrive à me remémorer parce que du coup là c'est les versions qui se sont succès je crois qu'il y a un malus pour viser la tête et que donc faire un critique aide à réussir forcément à toucher la tête en fait faire un critique c'est ça en fait faire un critique c'est ça je viens de me souvenir c'est qu'en fait pour pouvoir activer des effets sur une localisation dans une version précédente pour activer des effets dans une localisation il fallait réussir son jeu d'attaque et avoir un critique sinon il fallait viser voilà et du coup on a remanié tout ça pour pouvoir enfin je les remanier pour pouvoir faire en sorte que si tu vises tu vas activer des effets si tu touches et que tu fais un certain nombre de dégâts tu vas activer des effets enfin bref pour pouvoir permettre vraiment à ce que quelqu'un qui va me dire très précisément je veux le toucher à cet endroit là du corps parce qu'il a une idée en tête que la règle soit là pour pouvoir lui permettre de pouvoir encadrer ça effectivement dans les règles tu as si tu as touché la tête si tu as fait assez de dégâts à la tête et si tu as fait un critique à la tête et il y a les trois effets qui sont plutôt croissants dans les gravités quoi en fait justement c'est si tu touches simplement la tête si tu as juste un petit dégâts normaux si tu dépasses un certain niveau de dégâts là tu vas commencer à obtenir un effet supplémentaire parce que le coup était c'était un beaucoup et le critique effectivement fait dire qu'on passe sur le niveau au dessus voilà c'est donc là on voit effectivement la récompense aussi un peu la chance et pas seulement la décision du joueur mais oui voilà mais du coup effectivement tout le système de localisation peut alourdir aussi le jeu mais est un outil qui me paraissait indispensable dans un jeu qui se passe non pas dans une époque médiévale où l'essentiel des combats ce n'est pas reçu au corps à corps et du coup si tu touches un endroit c'est un peu par hasard parce que la défense est ouverte à cet endroit là donc tu as touché au brago dans un cas pareil il faut que le joueur ait la possibilité de pouvoir viser des endroits pour et globalement le système de règles des combats c'est vraiment quasiment que ça en fait que des modules parce que dans soi il y a bien le jeu de débarrasser de la localisation le jeu de base ça reste lancement en descente tu réussis tu touches il y a un autre jeu qui je trouve descendre un petit peu à servir d'inspiration c'est Torg est-ce que vous connaissez ? je n'ai pas du tout joué à Torg génial très délasse c'est un jeu qui mélange plusieurs ambiances et entre autres il y a une ambiance qui s'appelle la cyber papotée attends je vais sortir le bouquin mais tu vas voir les technologies d'être ça répond les mauvaises c'est un mélange c'est un mélange d'univers Torg et alors voilà la cyber papotée on voit bien en plus c'est en France que ça se passe c'est marrant et donc les membres de l'église ont le droit à la cybernétique et le peuple n'a le droit à rien et puis on va utiliser la cybernétique pour contrôler le peuple et je trouvais que ça ressemblait beaucoup à l'église carienne il y a c'est vrai qu'effectivement le lien peut être refait c'est pour le coup je ne sais pas Torg vu que ça n'a jamais été mentionné enfin en tout cas Kibi on n'en avait jamais parlé mais peut-être que ça s'est glissé il y a un des royaumes dans Torg qui se passe à l'époque victorienne et qui s'appelle l'Auroche et où il y a des créatures monstrueuses en fait qui sont des monstres qu'il faut abattre mais qui sont des espèces de boss un peu à la Blutborne et par exemple dans le royaume d'Auroche il y a le vampire à affronter le loup-garou la secte de cultistes cannibales enfin tout ce qui est tout ce qui est le pire mais caché dans les couloirs feutrés un peu d'une ambiance victorienne là aussi je trouvais que ça ça faisait un peu écho à Legacy of the Prime et c'est des bons voilà c'est un jeu un peu multi multi-univers donc c'est facile d'y retrouver les correspondances entre autres les créateurs de Fallout faisaient des parties de jeux de rôle quand ils développaient le jeu vidéo et jouaient à Torgue et ils ont sûrement mélangé le côté post-apo de Mad Max avec le côté des années 50 en s'inspirant du jeu de rôle Torgue parce qu'en général ils mélangent deux ambiances genre le pape avec la cybernétinique ou l'époque victorienne avec les horreurs et donc là dans Legacy of the Prime on a aussi cette multifacette puisque je trouvais dans les inspirations j'en parlais tout à l'heure mais les terres arides ça fait vachement penser à Fallot ils manquent juste des abris quoi on a les gros sites industriels à la base des abris mais sinon c'est un peu oui oui pour le coup c'est vraiment des wastelands ça pourrait même être intéressant du coup effectivement de jouer la traversée de ces wastelands de ces terres désolées parce que du coup pour disséminer des petites créatures comme du coup en plus c'est amusant parce que Fall Out les deux premiers Fall Out enfin pas le deuxième je parlais les deux premiers le premier effectivement où on commence à se balader on sort de son abri tout frais tout pimpant et en fait oulala un rat de scorpion on se dit ah oui d'accord ok ça devient rigolo puis après les taupes géantes etc qu'est-ce que c'est que ça et effectivement c'est vrai qu'on peut commencer à disséminer des créatures de ce genre là dans les dans les Greyfields sans aucun problème ça serait dans le ton on pourrait faire par exemple une espèce de road trip dans les Greyfields avec une diligence intercepteur ce serait poursuivi par des mutants ce serait très difficile là comme scénario surtout pour prendre le côté très très martial dans Starfield Trooper parce que la Royale Army a vraiment ce côté là très comment dire c'est quoi déjà la formule dans le film c'est I'm doing my part oui voilà je sers je me bats aussi je sais plus comment il est traduisant en français ouais mais je vois de quoi tu parles donc il y a aussi alors Hawkmoon j'en ai parlé est-ce que quelqu'un dans l'équipe a joué à Hawkmoon parce que alors Hawkmoon là aussi je trouve qu'il y a une source d'inspiration c'est post-apocalyptique et en fait c'est en gros les humains ont atteint un âge d'or de la technologie et ont tout détruit en se balançant des bombes nucléaires sur la tronche il y a eu des survivants mais qui sont restés enterrés pendant des centaines d'années le temps que les radiations disparaissent et les survivants qui sont ressortis ont retrouvé un monde qui a été repris par la nature complètement ah on change de thème par rapport à Fallout voilà exactement au lieu que ce soit désertique la nature a repris ses droits et les humains qui ont survécu et qui ressortent des souterrains il y a eu tellement de siècles qui sont passés qu'ils ont oublié un peu comment gérer la technologie et en se réadaptant à cette nouvelle nature retombe dans un système médiéval et quand ils découvrent des ruines et des objets de l'ancien monde ils se disent c'est de la magie et il y a des érudits qui se font passer pour des sorciers parce qu'ils ont trouvé une baguette qui fait du feu quand on appuie sur la détente tu vois c'est ça Oak Moon c'est génial ah oui mais Oak Moon c'est vraiment génial et dans Oak Moon donc ça se passe en Europe c'est l'Europe post-apocalyptique et il y a un empire l'Empire Grand-Breton qui veut dominer toute l'Europe et eux ils ont gardé des traces de l'ancienne technologie ils sont devenus complètement pervers ils ont un empereur et voilà et je trouve que l'Empire Grand-Breton d'Oak Moon il fait vachement penser au grand royaume de Legacy of the Chrome mais en moins en moins déluré décharné ou qui voilà en moins de l'eau quoi mais parce que les Grand-Bretons ils font de l'esclavage enfin ils veulent zéro quoi l'esclavage c'est encore une fois le XIXe siècle l'esclavage c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait enfin c'est aboli officiellement mais ça a encore ça a encore cours à l'époque victorienne non c'est même égal puisque la colonisation tout ça ils font un esclavage il me semblait que c'était une époque où ils avaient dit d'accord on en fait plus mais que derrière les fagots c'était à tour mais effectivement ça fait partie de toutes ces choses un peu sombres qui servent du coup de matériaux évidemment pour décrire le Grand Royaume donc oui effectivement l'esclavage ça risque aussi d'être un des thèmes de Legacy of the Crown malgré tout mais effectivement oui tu parlais des enquêtes aussi qui sont un peu enfin le jeu est un peu pensé pour faire des enquêtes découvrir des mystères relever des voiles et là c'est très inspiré de l'appel de Cthulhu surtout avec le système de santé mentale aussi il manque juste les grands anciens et on est dans une idée de quoi oui effectivement il ne manque plus que les grands anciens et on est dans du Cthulhu pur mais effectivement c'est en fait là il y a vraiment le côté enfin tout le monde a ça dans son imaginaire c'est à la fois Sherlock Holmes encore une fois on est dans l'époque de Sherlock Holmes Sherlock Holmes oui tout à fait Conan Doyle oui et bien évidemment du fameux Jack Les Ventreurs on est post-ère victorienne mais juste après en fait on est dans les années 20 sachant que l'époque victorienne se termine en 1900 peut-être 1905 à la à la présentation comment ça s'appelait le le grand la réunion on faisait des on présentait des inventions c'était le salon universel je crois je vois de quoi tu parles mais effectivement je n'ai plus du tout le nom je crois que c'est après cette période là qu'on passe et puis c'est le début 20ème donc on quitte l'ère victorienne oui oui 1887 Sherlock Holmes dans le roman policier une étude en rouge d'accord c'est intéressant c'est pour le coup parce que Jack est en preuve aussi dans cette époque là oui tout à fait au niveau des films il y a la ligue des jeunes communes extraordinaires qui est un peu dans cette oui c'est vrai ça c'est quand tu étais gosse il m'avait fait beaucoup beaucoup il m'avait beaucoup marqué ce film je crois que c'était avec Sean Connery en plus de surprend oui Sean Connery oui et Penny Dreadful dans la série une série qui se passe à l'époque victorienne Penny Dreadful très sympa aussi où Eva Green l'actrice qui est l'héroïne de la série joue une sorcière et elle est accompagnée d'une espèce de cow-boy américain qui est loup-garou et voilà c'est une espèce de série un peu mini league des gentlemen extraordinaire il y a aussi Evan Gray non Dorian Gray celui qui a la peinture qui le rend immortel non c'est pas Dorian Gray Dorian Gray je crois que c'est 50 miens de Gray je ne sais pas le portrait non le portrait de Dorian non t'as raison non c'est ça le portrait de Dorian Gray Aroth ah ouf non non mais c'est ok je ne suis pas fou non non tu n'es pas fou c'est moi qui ne suis pas dedans c'est quoi son nom que je sache que je sache lequel ne jamais prononcer bref peu importe mais oui effectivement non donc c'était le portrait de Dorian Gray ouais donc voilà c'est des idées un peu de super héros de l'époque quoi voilà puis on a parlé de Lovecraft donc voilà un peu pour les de ce que j'en ai retenu des des origines des inspirations que j'ai ressenti quand j'ai lu Legacy of the Crown est-ce que tu as d'autres films ou peut-être des animés on n'en a pas parlé d'animés qui pourraient servir de source d'inspiration pour les gars si à vous d'animés particulièrement non enfin là comme ça ça ne vient pas forcément parce que c'est vrai que les animés bon il y a des animés qui sont particulièrement comment il s'appelle il y a un animé sur les alchimistes non mais si effectivement bonne remarque surtout en fan de Fullmetal Alchemist voilà Fullmetal Alchemist que je pensais oui oui effectivement mais effectivement il y a une c'est vrai que Fullmetal Alchemist pour le coup donc c'est un il y a une ambiance Fullmetal Alchemist et les alchibistes du Cercle de Fer aussi du coup ont été aussi inspirés partiellement de Fullmetal Alchemist je suis un grand fan de cet animé que je trouve bonnement génial donc c'est une oeuvre dont j'aurais du mal à ne pas m'inspirer parce que je ne lui trouve quasiment aucun défaut donc c'est dur de ne pas s'inspirer de quelque chose dont on ne trouve pas de défaut quand même donc voilà il y a un petit peu de Fullmetal Alchemist aussi je vais je vais zapper quelques questions je vais passer à mon avant-dernière question si vous avez des questions n'hésitez pas mon avant-dernière question c'est quel coût est estimé pour un joueur ou un maître de jeu qui veut commencer à investir dans Legacy Updekrand est-ce que tu as une idée du budget que ça prend pour commencer à Legacy Updekrand il faut le bouquin de base j'imagine ou j'ai le bouquin oui le bouquin de base effectivement le bouquin de base effectivement pour pouvoir avoir de quoi créer le personnage connaître toutes les règles notamment tout ce qui va être un peu plus parce qu'il s'agira de plonger un peu plus en profondeur dans tout ce qui est stress et folie tout ce qui est contamination le guide le guide du grand royaume aussi renferme en plus de toutes les informations sur le grand royaume de manière large il y a aussi des détails sur chaque lens où il est question vraiment de parler d'aborder le bestiaire et de parler aussi des biomes parce qu'effectivement il y a une notion de biome où en fait chaque lens va avoir des effets sur ceux qui vont s'y aventurer avec un danger de contamination etc et enfin il y a aussi le bestiaire donc il sera un peu plus menu parce que il y a surtout beaucoup de profils et les profils que ça prend beaucoup de place c'est beaucoup moins de texte que de chiffres donc pour pouvoir avoir de quoi justement saupoudrer ces différents scénarios sans avoir à se dire il y aurait un système de création de créatures dans ce bestiaire avec des tables de mutations alors de souvenirs non mais ça fait partie des choses sur lesquelles on doit repasser donc de souvenirs je crois pas même si il me semble qu'on fait différentes versions de certaines créatures notamment tout ce qui touche de près ou de loin à la rouille et donc je ne suis pas sûr qu'il y ait ce système là de génération de créatures quand tu parles du bestiaire tu penses à une expansion à table en dehors du bouquin de base ou intégrée dans le bouquin de base ce serait en dehors du bouquin de base a priori mais à réfléchir encore donc effectivement c'est ça la prochaine sortie là où le jeu sera vraiment du coup complet on va dire en tout cas c'est ça ce serait un triptyque de trois livres donc les règles le lore et le bestiaire donc le bestiaire serait évidemment du coup le moins indispensable des trois là où le guide du grand royaume du coup pour un homme qui veut créer ses propres scénarios il a vraiment tout ce qu'il faut il y aurait tout et le livre de règles pour les raisons évidentes moi je sais qu'en général un livre de règles de jeu de rôle c'est dans les 60 euros à l'heure actuelle en 2022 est-ce que ce serait l'idée à peu près de ce prix là pour Legacy of the Crown nous on était plutôt parti sur 40 peut-être 45 euros peut-être pour le livre de règles mais après c'est logique si vous divisez par exemple le grand royaume vous l'enlevez du livre de règles peut-être que le livre de règles ça le rend plus léger et donc peut-être un peu moins coûteux exact c'est ça en plus tout à l'heure je sortais mon gros bouquin de The Witcher par je ne sais plus le nom du créateur mais c'est celui qui avait fait du coup Cyberpunk non du coup le jeu de rôle vraiment le jeu de rôle merci merci et du coup effectivement c'est une brique si je veux comme mater un mur je sais quoi faire mais il y a tout c'est à dire qu'il y a vraiment de quoi créer un personnage il y a le lore il y a tout ce qu'il y a pour l'alchimie un truc spécifique pour les sorciers pour les sorceleurs etc s'il s'agit de diviser tout ce contenu là en plusieurs bouquins quitte à avoir au final plus de pages que ce qu'il y a dans celui de The Witcher du coup le coût global est plus élevé mais il y a plus de contenu et du coup tout est très complet il s'agit vraiment de ne pas partir sur un livre de règles avec 30 pages de lore assez peu exploitable parce que 30 pages de lore c'est bien pour se faire une idée mais ça peut manquer un petit peu de matière pour pouvoir se dire je veux faire un scénario ici ça va exploiter tels éléments et l'aboutissement ce sera ça alors que dans le guide du grand royaume il y aura vraiment de quoi exploiter des éléments très complets des personnages aussi des personnages importants qui sont introduits parce que c'est le gouvernement des sociétés les gouverneurs des différentes zones les land commanders voilà les land commanders c'est ça je connais dans d'autres jeux de rôle des extensions qui décrivaient un petit peu plus l'environnement les différentes zones un peu les biomes présenter les biomes et en général que ce soit Hawkmoon ou par exemple je n'entends plus ah oui du coup t'allais chercher un ok pas de problème je regarde derrière moi parce que j'ai quelques jeux de rôle aussi rangés derrière moi dans mon étagère anima Bayon Fantasy qui est un jeu de rôle un peu un mélange de plein d'époques et d'environnement d'ambiance en fait quand ils décrivent chaque royaume chaque pays ils proposent des petits synopsis des petites idées d'aventure ils présentent aussi des personnages importants de chaque royaume comme c'est possible de le faire avec Agassi of the Prom ma question c'est de savoir si vous pensez peut-être mettre des petits synopsis des amorces d'idées d'aventure pour les maîtres de jeu spécifiques à chaque zone à chaque jeu de royaume ça c'est très très bien j'adore lire ça ça développe l'imaginaire énormément on aurait des petites accroches scénaristiques aussi oui effectivement à disséminer dans les différents biomes enfin en plus surtout qu'en plus les biomes grosso modo correspondent aux lens mais en plus à l'intérieur des lens il y a les villes et il y a aussi des points d'intérêt enfin bref effectivement il y a beaucoup il y a beaucoup d'accroches à proposer surtout qu'en plus toutes enfin du coup au moment on est passé sur le guide de poche ça a été assez bien présenté c'est que du coup chaque lens est vraiment très archétypal finalement donc ce sera difficile de retrouver la même expérience de jeu à Londres que à dans les greyfields ou en écosse qui du coup fait partie du grand royaume n'est quand même un peu le royaume des rodares c'est pas loin c'est à dire qu'ils s'entendent pas trop mal il y a un petit côté un ennemi de mon ennemi et mon ami exactement c'est quasiment cette idée là c'est quasiment cette idée là donc effectivement c'est pour ça chaque lens a vraiment son très archétypal d'où c'est vrai sa caractéristique propre super et alors moi ma dernière question c'est au niveau des règles du combat pourquoi avoir choisi autant de complexité aux confrontations sachant que ça peut faire peur ou démotiver des MJ débutants et au niveau des joueurs ça peut ralentir dramatiquement le rythme du jeu et démotiver des joueurs qui vont s'ennuyer sortir leur téléphone portable regarder ailleurs perdre le film oui oui c'est effectivement le risque d'un système compliqué l'idée derrière ce système là au delà du côté du côté simulationniste en tout cas plus réaliste que moi j'affectionne un peu plus que quelque chose qui se contente d'être juste narratif qui parfois manque un petit peu de l'intérêt de se dire ah j'ai gagné des points d'expérience je pourrais les investir pour être un peu plus fort le narratif faire parfois un peu du mal à récompenser ça en tout cas de ce que j'aurais eu comme expérience et pour ce qui pour revenir sur le système de règles de combat c'est parce que en tant qu'UMJ j'ai horreur des systèmes de combat qui me donnent la moitié des outils dont j'ai besoin où le moment par exemple je suis pour prendre un exemple je suis dans Warhammer je joue je suis MJ sur Warhammer la quatrième édition de Warhammer l'un de mes personnages j'ai été un chevalier bretonien sur son canasson donc autant dire qu'à un moment donné il va vouloir foncer dans un groupe de gobelins et faire un strike d'accord et bien si je compulse les règles le livre de règles pour pouvoir trouver des règles là dessus alors que le jeu propose même des classes de personnages à cheval je ne trouve rien je ne trouve rien je ne trouve pas comment gérer le fait ce que un cheval du coup est plus grand du coup il va bousculer il va toucher plusieurs personnages c'est pas je suis obligé d'inventer et j'ai horreur de me retrouver dans une situation de combat et me dire putain on gère ça pour la réponse simulation pour la réponse simulationniste moi j'ai envie de te dire Warhammer est inspiré du jeu de plateau et il y a des règles dans ce plateau qui par exemple gèrent les strikes de gobelins en monture avec une langue de cavalerie et oui et par exemple ils vont te dire prenez la force du cheval plutôt que la force du chevalier pour gérer l'impact de la lance et vous verrez combien de gobelins vont piétiner notre cheval avec des attaques d'opportunité du cheval et en gros tu peux faire un carnage mais ça va te prendre 5 ou 6 jets de dés mais effectivement tu vas avoir les règles et ça va être un carnage mais ça va être très long parce que le jeu de plateau tu as une guerre enfin même une escarmouche tu en as pour l'après-midi tu as un minimum 4 heures d'affrontement à lancer il faut gérer toutes les situations qui sont prises effectivement après quand tu es en jeu de rôle l'avantage de te mettre le jeu c'est de dire tu fais un jet de dés et puis on interprète le résultat il n'y a pas besoin de s'embêter surtout que les autres joueurs attendent un jet de dés va suffire pour régler toute l'action que tu veux faire mais il n'y a à aucun moment sauf quand tu es MJ débutant à aucun moment tu te sens bloqué par rapport à une proposition d'un joueur et au pire quand tu es débutant tu dis ce n'est pas possible parce que ton armure est trop lourde ton cheval est fatigué il ne peut pas charger il y a l'environnement il y a des buissons ils sont à la lisière d'une forêt si tu charges dans les gobelins tu vas te prendre une branche d'arbre dans la tronche il faut que tu descenses le cheval et on va simplifier ça alors ça ça va frustrer le joueur il y en a que les accidents non et en général les MJ expérimentés ça veut dire oui mais ou alors non mais ils font des compromis et en général ils essaient d'aller dans le sens des joueurs pour pas qu'ils soient là ils se sentent trop frustrés mais voilà il y a moyen de broder autour de n'importe quel genre d'action sans avoir à entrer dans des dans trois ou des général généralement c'est ce qu'il faut faire de toute façon quand on se retrouve face à un point de règle qui nous manque dans le feu de l'action il faut être il faut être inventif et on revient sur les règles à post théorie qui peut être à refaire à en écrire à écrire une petite règle pour pouvoir gérer davantage ce cas de figure au cas où il se représenterait mais du coup l'idée c'était ça c'était vraiment de pouvoir en fait ne pas avoir à faire éviter au MJ de se retrouver dans la situation surtout dans le scénario qui est un scénario d'introduction de se retrouver dans une situation où en fait typiquement dans le combat il y a les gestions des couverts et en même temps dans un jeu où encore une fois le tir est pris enfin tout le monde est quasiment équipé au moins d'un revolver c'est évident qu'il faut gérer cet aspect de se mettre à couvert donc des règles pour ça doivent être présentes c'est sûr que quelqu'un va vouloir se dissimuler attaquer quelqu'un par surprise parce qu'il y a un assassin quand même parmi les prétirés il faut pouvoir proposer l'outil donc c'est toujours dans cet esprit là de il faut un outil pour pouvoir gérer cette situation là parce qu'elle va arriver sûr et certain et là c'est un peu l'outil des actions demi-actions pour gérer les confers gérer les attaques et même gérer les attaques furtives gratuites oui oui ça c'est un peu classique de plein de jeux de rôle Georges Chadorin fait ça des actions simples ou des actions complexes c'est un peu l'équivalent de demi-actions et actions c'est juste une différence sémantique mais le fond de l'idée est la même tout à fait et puis au final malgré tout l'attaquant jette un dé enfin fait un jet voire deux selon s'il réussit ou s'il rate et au final ça a tendance c'est pas c'est pas si lourd au final enfin en jeu ça peut paraître lourd parce qu'effectivement c'est une grosse partie il y a plein de modules on se dit oulala ça fait beaucoup de choses d'un coup mais parce qu'en fait tout ça n'est pas à prendre d'un coup d'ailleurs dans le scénario d'introduction c'est même un peu dit comme ça c'est qu'en fait à un donné par exemple il y a une fusillade et on dit rappelez-vous il y a les règles de couvert telle page dans le game d'un gazette de Scully pour pouvoir rappeler aux joueurs ah c'est le moment où ils mettent c'est ça oui ça peut faire peur à un MJ débutant quand même tous ces jets dédemandés pour bien simuler les confrontations et donc les joueurs peuvent par contre plus s'apprécier eux s'ils sont un petit peu plus dans la recherche un peu d'optimisation de leur classe qui est un classique dans les jeux de rôle oui oui effectivement il y a vraiment un moyen de rechercher des bonus sur tous les débutants sur tous les débutants qui ont souvent cette imagination cette imagination enfin cette imagination cette image du jeu vidéo du jeu de rôle la Skyrim ou la The Witcher et du coup ils veulent ils arrivent comme ça en se disant je vais PL je vais PL mon personnage je vais atteindre le niveau 100 et puis c'est pas comme ça c'est un jeu de rôle mais il y a toujours cette image là au fond de leur tête oui et puis les nouveaux joueurs en général ils ont peur d'échouer à leurs actions et donc vont essayer de mettre toutes leurs chances de leur côté pour les réussir et pour faire avancer le groupe ce qui est normal c'est l'une des craintes d'ailleurs c'est l'une des craintes souvent d'ailleurs des joueurs par rapport aux PJs très prétirés parce que la remarque est rapidement faite que effectivement les PJs prétirés n'ont pas des stats folles parce qu'en fait ce sont des débutants ce sont des agents dans leur faction mais du coup à chaque fois l'idée c'est comme j'en parlais tout à l'heure par rapport aux bonus et aux malus c'est aller grappiller vos bonus préparer des plans soyez ingénieux soyez inventif soyez sournois soyez rusé et vous allez avoir des bonus d'autant que si l'action relève du banal s'il s'agit juste par exemple de je sais pas en fait la plupart du temps il n'y a pas besoin de test à moins que l'échec soit possible donc il y a des conséquences ça a des conséquences sinon c'est juste tu vas réussir et même s'il s'agit d'échouer si c'est contre quelqu'un d'autre cette personne là aussi doit faire son jet et cette personne là enfin ce personnage là aussi peut échouer donc s'il échoue plus que toi en fait s'il est encore plus mauvais que toi et qu'il échoue plus que toi c'est dans la poche malgré tout donc au final ça s'équilibre ça s'équilibre assez facilement assez rapidement il suffit juste d'aide que le joueur ne soit pas une brute et au final il s'en sent généralement très bien à moins de malchance ce qui peut aussi arriver mais là c'est le rôle du MJ après voilà moi c'était ma dernière question la question un peu critique sur le système de combat mais ça s'entend tout à fait voilà je voulais qu'on en parle pour que tu présentes un peu ton avis donc est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat alors donc dans mes questions il y avait aussi le fait que ça se passe à l'époque une époque particulière de l'histoire c'est-à-dire l'époque de l'ère victorienne c'est l'Empire britannique et est-ce que donc maîtriser Legacy of the Grand demandait de bien connaître l'histoire et plus particulièrement cette période de l'histoire ou début de l'ère de la révolution industrielle ça peut aider ça peut aider déjà parce que si jamais on aime beaucoup cette période forcément on s'en tira vachement plus impliqué ça carrément mais en soi non parce que le Grand Royaume est très différent du Royaume-Uni et que l'action pour le moment se déroulait essentiellement au Grand Royaume les autres puissances européennes ne sont pas impliquées parce qu'en fait tout simplement elles ne veulent pas être impliquées parce que c'est une superpuissance industrielle qui a le pouvoir en fait quasiment de sortir des armes du futur par exemple il y aurait une question que pourraient se poser les MJ c'est est-ce que des gisements de Veridium on n'en trouve que en Irlande où est-ce que c'est possible d'en trouver dans d'autres endroits de l'Europe voilà et ça ça commencerait à répondre déjà à la situation géopolitique européenne face à la Reine Victoria en l'occurrence en l'occurrence ça n'est pas le cas en l'occurrence ça n'est pas le cas le grand royaume est le seul à détenir ce privilège très bien les autres n'ont peut-être pas fait leur recherche ou peut-être n'ont-ils pas été bien guidés en l'occurrence les choses en sont là ça peut évoluer parce que le lore est écrit mais bien sûr il peut encore être évolué l'espionnage industriel est possible oui et dans tel que le lore en est au stade où le lore en est ça a déjà commencé les espions des autres puissances essaient de comprendre d'où vient le veridium qu'est-ce que c'est pourquoi comment ça fonctionne et c'est justement tout le suspense aussi c'est que le grand royaume est isolé parce que c'est une île mais ses voisins sont jaloux et inquiets de toute évidence très bien très bien alors voilà moi j'en ai fini avec les questions dérangeantes ou pratiques il y avait des questions pratiques aussi oui oui mais justement c'est parfait parce que du coup un peu de questions pratiques un peu de questions un peu plus un peu plus d'un degré un peu plus supérieur c'est un peu supérieur c'est très bien il y a un peu de tout il y a à boire et à manger comme on dit ouais ceux qui sont plus sur le lore qui étaient plus curieux sur le lore ont ce qu'ils veulent et ceux qui étaient plus curieux de savoir si le jeu tournait bien sauront à quoi s'en tenir aussi donc ben voilà ça me permet peut-être de faire une conclusion et de donner mon avis personnel les points forts et les points faibles du jeu alors on va commencer par peut-être les points faibles pour terminer par du positif alors donc les points faibles du jeu moi j'ai noté les règles de combat sont trop détaillées et trop importantes pour un jeu d'enquête qui se veut un jeu d'énigmes et de mystères et aussi la diversité des dés demandés ça peut compliquer la vie d'un maître de jeu surtout autour de tables IRL après quand c'est géré par Foundry ou Roll20 on a plus accès à tous les dés donc c'est pas un problème mais voilà les règles de combat trop simulationnistes ou alors trop détaillées pour un jeu qui se voudrait avoir une facette enquête énigme et un mystère à découvrir oui c'est certainement enfin c'est un point de vue qui se défend tout à fait je peux tout à fait le comprendre ensuite en point négatif j'ai mis les classes oui parce que les classes ne permettent pas de faire évoluer son personnage au delà des possibilités de la classe qu'il a choisi et ça devient extrêmement important de ne pas se tromper sur la classe que l'on choisit et la création du personnage j'ai pas pressenti un système qui permettait de changer de classe on commence par exemple Cartement Ancien et on se dit finalement c'est plus fun de faire Assassin t'es obligé de refaire un perso tu peux pas garder ton perso et changer de voix c'est un aspect dont il faut qu'on parle en interne et qu'on mette au point mais effectivement ça fait partie des choses qu'il nous faut travailler parce que les D&D même D&D permet de faire du multiclasse ou des classes jumelées même Warhammer par exemple tu peux quitter ta vocation pour en choisir une nouvelle et ne pas perdre les connaissances que tu avais gagnées de ton ancienne vocation et on n'est même pas dans le multiclasse c'est juste qu'il y a un respect du background et il y a un suivi mais ça c'est cette critique là négative elle existe dans plein de jeux de rôle Hawkmoon entre autres c'était avec un système de classe similaire même Cthulhu tu choisis un métier si tu fais un journaliste ça va être compliqué de passer aux arnafeux même si c'est pas impossible mais oui c'est vrai donc Cthulhu tu as une espèce de métier de base et puis ensuite c'est toi qui décide vers où tu veux te développer et tu as accès aux mêmes compétences que tous les autres métiers un journaliste peut finir militaire dans Cthulhu même si on aura son temps avant c'est un revirement assez improbable assez extraordinaire mais pourquoi pas oui alors aussi le point négatif c'est j'ai trouvé qu'il y avait trop de classes de magie proposées et alors la magie est très diverse et la technologie n'est pas assez développée mais bon ça là je critique un kit de présentation et d'initiation donc là encore c'est pas trop pas trop crédible ce que je dis c'est juste de ce que j'en ai pressenti c'est juste une opinion mais je trouve qu'il y a plusieurs types de magie différents proposés dans le jeu et très peu on n'a pas d'aperçu d'un développement de la technologie et tu disais que le technodiacre pourrait être joué donc il y aura sûrement des règles basées sur la technologie style tout à fait que ce soit le technodiacre ou l'alchimiste les deux sont des classes basées sur la technologie différentes mais basées sur la technologie au delà de ça aussi sans en créer forcément mais il la manipule aussi la Royal Army se retrouve évidemment au moment donné dotée d'armes oui utilisée de la technologie en fait si vous mettez dans le livre de base des règles pour développer de la technologie steampunk à ce moment là ma critique il y a trop de magie et pas assez de développement de la technologie steampunk n'aura plus aucun sens voilà vous devriez le faire parce que je trouve que c'est quand même le coeur du grand royaume et ça ça illustrerait beaucoup le confort qu'ont les habitants à avoir accès à cette technologie oui oui c'est vrai c'est vrai c'est justement l'une des remarques qui avait été faites par mes tout premiers testeurs c'était justement ce que dans le key initiation l'aspect technologie était quasi pas présent et au contraire l'autre enfin le reste les autres aspects étaient au contraire très présents et c'est pour ça que du coup on avait on avait commencé à intégrer davantage d'éléments technologiques parce que la remarque était tout à fait pertinente ça manquait le problème étant que l'endroit où se déroule le scénario d'introduction aide assez peu à mettre une dose de technologie comme on pourrait en avoir dans des villes plus développées ne serait-ce que dans une grande ville comme Manchester dans les Greyfields dans Londres dans Queensland etc mais effectivement montrer plus de technologie c'est évidemment l'étape suivante pour pouvoir rendre le jeu renforcer l'identité du jeu tout à fait et enfin dans les moins je mettrai le fait que le jeu demande des connaissances de l'époque victorienne et de l'histoire d'Angleterre pour apporter de l'immersion aux joueurs et donc c'est pas une époque évidente à apprécier ou à découvrir et bon quand on est fan de steampunk il n'y a aucun problème mais disons que ça peut ça peut être un frein à des MJ débutants qui voudraient changer de jeu de rôle et pas forcément jouer à des jeux de rôle plus classiques comme Cthulhu ou autre chose c'est sûr que l'époque victorienne ça change forcément du medfan qui est évidemment le plus répandu et même du science c'est pas non plus la science fiction qui pourrait peut-être être l'autre pendant du coup du medfan donc effectivement c'est une époque assez assez singulière mais sans avoir besoin de la connaître on peut quand même jouer à l'égage The Crown quand je l'expliquais parce que le grand royaume est basé sur le Royaume-Uni historique mais a été complètement transformé en fait il n'a pas de choses à voir si les noms ont été gardés les noms des villes ont été gardés mais certains personnages sont restés mais le reste a basculé complètement à la rigueur ce qui a encore été conservé c'est la monnaie c'est tout le reste c'est tout ce qu'il y a autour du grand royaume le monde autour du grand royaume est à peu près resté le même et encore c'est à dire que tout le monde s'est dit a bien vu que le grand royaume s'était métamorphosé donc là dans cet aspect là effectivement la connaissance de l'époque est appréciée mais ça peut venir dans un deuxième temps c'est à dire que quelqu'un peut dès qu'il ouvre la Gatio The Crown trouver que l'univers est cool se renseigner sur l'époque et là se dire ah ouais du coup il y a quand même des liens il y a des vases communicants etc mettez des sources d'inspiration comme machin alchemiste je ne sais plus full metal alchemist voilà full metal alchemist à chaque fois il m'échappe le titre du manga mais voilà des sources d'inspiration comme ça pour aider les MJ qui voudraient peut-être s'inspirer un peu de l'époque victorienne mais qui sauraient pas où par quoi commencer ou qui voudraient pas avoir des romans de Sir Conan Doyle à lire même s'ils sont très très sympas c'est long oui effectivement et ça présente pas forcément tout à fait toutes les subtilités de l'époque victorienne donc en film ou en série ou en anime je trouve que c'est plus facile de s'imprimer ou de de s'éponger de l'époque et alors dans les points positifs passons aux points positifs l'univers est original et varié la zone d'Ecosse le côté Fallout le côté Big Brother l'urbanisation victorienne la technologie steampunk tout ça offre des champs du possible très très grands et donc ça permet de voyager dans un environnement qui est pas si grand que ça on est sur une île mais c'est très diversifié et donc ça marche très bien les possibilités d'aventures surprenantes que ce soit des aventures basées sur les combats des enquêtes certains des voyages dans des environnements hostiles et variés donc on revient à ce que tu décrivais l'environnement qui est géographiquement il est proche de nous et il est connu c'est le Royaume-Uni et par exemple la monnaie la livre sterling tout ça il faut s'intéresser un peu à l'époque mais ça nous parle oui il y a une ambiance d'intrigue et de politique parce qu'on est dans l'époque victorienne et c'est complètement l'ambiance de cette époque là c'est l'Angleterre et le carrefour du monde dans cette époque colonialiste et donc voilà là j'imaginais que le côté positif c'est qu'avec ce côté colonial ça ouvre au voyage mais aux quatre coins du monde là on quitterait l'Angleterre assez facilement en fait c'est d'ailleurs l'un des l'une des perspectives qui moi me ravit le plus avec Legations of Crown c'est l'idée de transposer du coup tout cet univers là mais de changer de changer complètement de décor l'Inde comme j'en parlais Hong Kong aussi enfin c'est vrai que personne ne perd on n'y pense pas forcément à Hong Kong mais pourtant ça appartient au Royaume-Uni à l'époque donc ça appartient au Grand Royaume et donc moi j'avoue que la guerre de l'Opium etc fusionner à Legacy of the Crown je pense que ça peut faire un résultat formidable et j'ai très hâte d'en arriver à ce stade là d'accord et enfin grâce à Legacy of the Crown il y a la possibilité de faire des développements de thèmes forts alors moi j'adore ça parce que je fais des jeux de rôle où les thèmes sont un peu important et là avec Legacy of the Crown on trouve le thème de la tyrannie c'est très viscéral il y a tout de suite une question de moralité avec la tyrannie c'est très intéressant est-ce que on doit subir et suivre l'autorité pour avancer voilà et forcément si chacun va dans son sens on n'est plus dans la tyrannie on n'est plus dans l'anarchie mais on n'avance pas tous dans le même sens donc la tyrannie il y a des dilemmes et ça j'aime beaucoup il y a aussi bien sûr le thème de l'écologie et ça ça devrait nous parler la pollution le fait que la technologie amène du confort et développe une surpopulation de l'être humain mais au prix de développer aussi une surpollution de l'être humain et donc voilà le thème de l'écologie est très présent avec forcément le royaume des greyfields et voilà cette ambiance fallout que j'aime beaucoup il y a aussi le thème de la royauté et de la démocratie royauté ou démocratie lequel choisir qui a raison qui a tort voilà c'est des thèmes qui sont qui sont possiblement développés assez facilement dans Legacy of the Crown bien sûr l'épouvante oui tout le côté enquête dévoiler des mystères des secrets et avec la rouille découvrir des horreurs le côté science voilà le côté science avec la technologie steampunk et puis de toute manière c'est l'époque victorienne où les sciences les découvertes dans les sciences explosent et où on peut explorer énormément de choses je vais parler dans la première partie tout simplement de la médecine légale c'est utiliser la médecine en criminalité ça c'est l'époque victorienne où ça commence c'est qu'une des centaines de facettes possibles de la science et j'avais noté aussi bien sûr les thèmes sur la moralité et la vérité tout l'occulte les secrets du pouvoir ce que les gens ne savent pas parce que s'ils le savaient peut-être qu'ils l'auraient préféré ne jamais apprendre enfin bref oui il y a tout effectivement aussi cet aspect là de la toile la toile de mystère qui surplombe du coup tous les jeux de pouvoir et forcément on est au début du jeu au début de la gamme donc tout ça est encore très flou il y a du potentiel en fait il y a beaucoup de richesses potentielles qui est plus ou moins survolé et présenté déjà dans le type d'initiation et on sent qu'avec le livre de base il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être très amusantes soit pour les MJ soit pour les joueurs en tout cas c'est un jeu qui va permettre de voyager même dans un environnement voilà et donc il y avait une question dans le chat c'est le Royaume-Uni avait une histoire liée à l'Inde effectivement à l'époque des colonies et du du trafic mais du commerce du thé oui tout à fait parce qu'il y a énormément de choses les épices aussi voilà les épices c'est ça c'est ce que je répondais du coup c'était du du 18ème au 20ème donc ça a été un peu moins de deux siècles de cohabitation entre Royaume-Uni et Inde donc effectivement là on est en plein dedans donc encore une fois puis en plus l'Inde qui a aussi tout un aspect religieux et un rapport avec l'ésotérique qui est très spécial donc ça aussi ça sera génial de pouvoir mélanger les deux développer c'est donc il y a énormément de choses il y a énormément de choses le Royaume-Uni est énorme à cette époque-là donc le Royaume-Uni l'est tout autant donc autant de possibilités on a super hâte plus tout ce qui est tous les secrets tous les secrets tous les lieux à explorer etc ça c'est beaucoup de choses et comme l'Angleterre est un peu le carrefour du monde à cette époque-là pas besoin d'aller en Inde pour trouver des sectes secrètes de religieux exotérés enfin de religieux hindous qui peuvent se cacher dans Londres qui seraient amenés par des ambassades dans des caisses cachées dans des pas de baux à vapeur les premiers bateaux par exemple de la flotte anglaise qui est forcément comme c'est une île ils sont très très bons au niveau de la mer les anglais oui oui effectivement c'est une marine très développée il faut pour pouvoir relier tous ces territoires aussi éloignés les uns des autres on n'a pas l'avion donc il faut être bon marin et puis Hong Kong avec le trafic d'opium là aussi il y a des réseaux qui peuvent aller jusqu'à Londres ce qui serait logique vu que les plus riches seraient là-bas donc ils achètent d'autant que si l'opium a servi à contrôler le peuple chinois à un moment donné de leur histoire ça peut très bien aussi servir au Royaume-Uni a priori la physiologie ne doit pas être trop différente à ce niveau-là quand un outil fonctionne bien il n'y a pas de raison d'en changer voilà effectivement il y a énormément de choses voilà ok bon ben j'espère que j'espère qu'on a rien oublié je pense que c'est très complet toi et d'avoir pu aussi échanger un peu avec vous avec vos questions c'était super franchement pour une première premier live très bonne expérience ah bah super bah tant mieux voilà je vous rappelle que vous avez possibilité de suivre un peu les actualités sur le site legacyofthecrum.com j'ai mis le lien dans le chat il y a si vous voulez voir un peu plus de détails vous pouvez aller sur le financement participatif du projet alors vous ne pouvez plus investir mais vous pouvez toujours y voir tous les détails un peu il y a des présentations un peu du jeu pour un peu revenir sur ce qui a été déjà présenté dans la soirée et puis le discord de legacy of the crown oui n'hésitez pas à aller visiter à aller faire un petit coucou si ça vous intéresse ça sera le meilleur endroit pour poser vos questions avoir des réponses sur des recettes si vous avez des questions on a un petit canal discussion textuelle sur lequel je suis assez réactif donc n'hésitez surtout pas à poster dessus pareil si vous avez Instagram et que vous êtes intéressé de voir un petit peu tout ce qu'on peut sortir en termes de visuel en termes de reel etc n'hésitez pas non plus Facebook un peu moins présent Twitter c'est du repost mais voilà les visuels sont vraiment sympas les visuels sont vraiment sympas de legacy of the crown ils mettent bien le ton c'est vraiment bien et puis pendant les deux semaines où on a préparé un peu l'émission je peux voilà je peux certifier que effectivement MacGregor était très disponible et donc voilà sur le discord s'il le dit c'est que c'est que il doit il doit vous pouvez vous pouvez le croire sinon vous enverrez un message sur le mail pour vous plaindre suivre directement au N plus ouais il nous répond pas il est encore à l'apéro on n'en peut plus c'est plus l'apéro malheureusement c'est raté bon ben voilà si tout est dit je vous souhaite une bonne nuit un bon week-end et puis à très bientôt merci MacGregor merci à vous merci à toi à bientôt bonne nuit merci à vous merci à vous merci à vous à bientôt